Let me burn for you, girl Let me r- As a tear Pense for the world Maman Tatiana Yako, Yako, Yako Yako, Yako Tu es parti, son de pirature Maman, tu nous as laissé Sans nous dire un mot Maman, tu es parti C'est insupportable Trop de larmes dans le coeur Maman, nous souffrons C'est le mot Maman, ta saignera Tu vas nous manquer Tu vas pas la pression Et tes consulats Yako Trop de larmes dans le coeur Nous te fleurons Maman, tu nous as laissé Sans nous dire adieu Nos souffrons tellement C'est insupportable Maman, tu nous as laissé Tu es parti Tous en nous dire adieu Maman, tu es parti Maman, sans nous dire adieu Tu es parti Sans nous dire adieu Yako Tu nous as laissé Sans nous dire un mot Maman, tu vas nous manquer Nos coeurs Sans nous dire un mot Nous souffrons tellement C'est insupportable Yako T'as décidé de partir De ne plus revenir T'as laissé tomber Ces projets qu'on avait Pour l'avenir Et là je ne sais plus quoi faire Je ne sais plus quoi dire Quand je ferme les yeux Je revois ton sourire En partant, on t'emportait Je suis parti de ma vie Sans même prendre la peine Demander mon avis Pourquoi si toi m'a marre Tu sais que ça va Aujourd'hui tu t'en vas Maman Tatiana Yako L'amour et ta mère Elle a pris notre mère L'amour et ta mère Elle a pris notre mère Maman Bis au ton lit Pour maman 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 Tatiana Oti qui bis au ma passion Brasadil Bis au ton lit Yolou Makassi Yako Bacub C'est un combat De rocher à trois De battre les poubeurs Tu n'as jamais baissé Et moi Malgré les mouilles Tu es toujours un peu Quelle forte De nous révolte Tu t'es Maman T'as eu un âme Tu vas nous louquer Tu paies à ton âme Yako 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 Je suis parti Sans nous Dire à Dieu Yako Yako On s'a laissé sans nous dire et moi Maman tu as vu que nos cœurs s'enlignent Nous souffrons tellement, c'est insupportable D'accord ? L'éternel nous accorde tout le temps sur cette terre On nourrit toutes îles et revenus vers le droit chemin C'est l'état de mes sophistes uniques Afin que nous soyons plurifiés C'est toi et de nos péchés Alors mon frère, ma sœur Regarde ta vie, pense à ton avenir Car après la mort, c'est le fer ou le paradis Lave bien ta robe, prends la plus propre Car on ne sait jamais le jour où l'amour va chouper Nous t'aurons jamais imaginé sur un lit d'hôpital Ton absence nous sera mortelle car ta présence nous était insatiable Au crépuscule de ta vie, nous chuchotons nos derniers regrets Nous n'avons pas su t'aimer que d'un amour muet Maman Tatiana, Tatiana Bonjour à tous, je suis Brice Guigret Et là, je me retrouve au Carrefour CGK A l'entrée de l'immeuble au résil du général Kami Makoso Nous allons donc vous offrir aujourd'hui une interview exclusive Une interview inédite Nous allons échanger avec lui Sur justement son état d'esprit Comment est-ce qu'il se porte Et surtout les conditions dans lesquelles justement Il a perdu son épouse Tatiana Makoso Non pas de bilan Encore un moment Il est un moment Il y a très bien Qu'il y a plus C'est un moment Il y a plus Bonne Il y a plus Il y a plus Encore une heure Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone. Vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran, partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître. Et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Encore une fois, merci d'être avec nous. Bonjour à nouveau. Je suis Brice Digré et très heureux de vous retrouver. Alors, ma joie peut être assez tellement un peu éteinte parce que vous savez, nous sommes à des moments difficiles, des moments tristes. Nous savons bien sûr que le général Macosso a perdu son épouse. Et nous sommes avec lui aujourd'hui pour cet échange. Cet échange exclusif pour nous requérir bien sûr de nos nouvelles, savoir comment est-ce qu'il vit la situation, savoir ce qui se prépare pour la suite. Bonjour au général. Bonjour, Brice. Alors, comment vous allez ? Les Ivoiriens ont certainement envie de savoir comment se porte le général Macosso-Kami. Écoutez, c'est une question personnellement. Quand on me la pose, la plupart des personnes qui m'amènent des messages, je ne réponds pas. parce que je ne peux pas dire que je vais super bien haute. C'est une situation très difficile, incompréhensible pour les humains. Donc, on essaye de se battre, de prier, dans le but de pouvoir avoir la force pour surmonter cette épreuve, qui est une épreuve qui, dans notre calcul, n'a pas été prévue. Je me suis préparé personnellement à plusieurs éventualités. Je me suis préparé, moi, maman, à mon éventualité de départ. Je disais toujours à mon épouse, au jour où je ne suis pas là, le jour où je ne suis pas là, le jour où je ne suis pas là, le jour où je ne suis pas là, je lui mettais beaucoup de pression pour cela. Les enfants, je commençais à les habituer. Le jour où je ne suis pas là, toi, tu dois être temps. Et ô, t'es pluie. Ce à quoi je ne me suis pas préparé, qui était le départ de mon épouse, ça bat sur moi. Donc, je ne vais pas bien. Je ne peux pas dire que je vais bien. Je ne vais pas du tout bien. Émotionnellement parlant, c'est difficile. Sur le plan de la santé, hier, j'ai vu certaines de mes photos, ça m'a un peu choqué. Mais, on essaie de se battre. D'accord. En tout cas, nous, nous souhaitons encore toutes nos compétences. Merci. Et nous vous invitons à être forts. On vous est forts. On vous est courageux. Merci. Vous avez toujours pris l'habitude de transmettre cela à tous les qui vous suivent, d'être débattant. des durs, des forts. Et on vous le souhaite aujourd'hui. C'est pour ça que c'est une épreuve difficile. Mais permettez, bien sûr, qu'on puisse en parler quand même. Si vous avez, bien sûr, accepté qu'on puisse avoir cet échange, c'est d'ailleurs parce que vous voulez certainement ouvrir votre cœur. Bien sûr. Et j'imagine que c'est dur pour vous, que ça l'est également, mais forcément pour les enfants. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette nouvelle et comment est-ce qu'ils gèrent en ce moment cette situation ? Plusieurs se demandent, est-ce que c'est une épreuve que je vais surmonter ? Ça, je vous le garantis. Je vous le garantis. Je ne suis pas de la race des hommes moutons. Je suis de la race des hommes lions. La seule chose qui te brise, qui te déchire le cœur, c'est l'amour de toute ta vie. C'est l'amour de toute une vie. Donc, ce n'est pas ma femme, c'est mon ami, c'est ma camarade, c'est ma complice, c'est ma maman, c'est tout. Les enfants, en tout cas les trois autres, ne pleurent plus. La deuxième, la troisième et le petit Hachar ne pleurent plus. Ils commencent à s'amuser et autres parce que bizarrement, eux tous ont fait un songe où ils ont vu leur maman blanc qui souriait, oui, et qui leur disait de ne pas pleurer. Ça, ce sont... les trois, mais c'est la première qui est, c'est difficile. Parce qu'on a bien sûr que vous en avez quatre. Tout à fait. Donc, trois filles et un garçon. Exactement. C'est notre premier qui a... qui est difficile. Très, très, très difficile. Elle s'enferme seule dans le noir, elle pleut, c'est... C'est compliqué parce que c'est notre première fille. C'est cela. Elle sent plus la difficulté, elle sent la sens. Elle était plus... Sa maman, c'était comme sa confidence, son amie, qui lui donnait des conseils sur la vie et autres. Et c'est notre fille qu'on a eue dans les moments les plus difficiles. Quand elle venait au monde, on n'avait rien. Juste 7500 dans la poche. Donc, on lui a donné tant d'amour parce que... Elle est l'histoire de notre vie, elle est l'histoire de notre souffrance. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile. Elle a été... Il y a de ceux-là quelques jours internés en clinique. Elle n'a pas été hospitalisée. Bon, elle est juste allée faire une perfusion parce qu'elle n'arrivait pas à manger. C'est compliqué. Très, très, très compliqué, surtout pour elle. Donc, il faut être là pour elle. Il faut lui parler, lui dit que c'est elle des hommes et qu'elle a maman et c'est de la remonter. Et la gage ? Elle aura 16 ans cette année. Oui, c'est pas facile de prendre sur soi et sur les épaules la charge de la mère pour ses petits frères, ses petites sœurs. Très difficile. À un moment, il s'élève, tu deviens te dire directement j'ai envie de voir maman. Et ça, si tu n'es pas un peu fort... Et en ce moment, comment vous réagissez quand vous nous retournez dans cette situation ? Non, quand elle me dit... Quels mots que vous trouvez à leur dire ? Je suis obligé de la faire à soi. De la prendre dans mes bras comme un bébé pour lui dire combien de fois d'abord je l'aime. Et lui dit... La seule volonté de l'homme mère aujourd'hui c'est qu'elle puisse réussir. C'est qu'elle puisse rester attachée à Jésus pour qu'elle puisse se revoir dans le royaume des cieux. Donc, elle est beaucoup croyante. Elle est beaucoup croyante. Elle a été dévastée par la nouvelle. Ma fille a poussé des cris que je n'ai jamais été... C'était difficile de l'entendre. De l'entendre pleurer. Très, très, très difficile. Très difficile. Mais... Quand je lui parle, elle le reprend. Quand elle me sent aussi très, très, très affligée, c'est elle qui vient me parler pour dire, tu sais, on sait comment tu es maman, on sait comment tu es maman, vous aimez. Donc, il ne faut pas pleurer. Autre... C'est mes enfants qui sont forts pour moi. On m'a demandé d'être forts pour mes enfants, mais, bizarrement, ce sont tels qui sont... Mes filles qui se montrent tous et autres. Et on essaye de se rélever. Pas facile, mais on se rélevera. C'est sûr. C'est sûr. On a pu voir une fois ce poste que vous avez fait où vous disiez c'est pas facile de se rendre compte que vous êtes seul dans le lit, peut-être. Vous vous réveillez le matin, vous constatez son absence, vous constatez qu'elle n'est plus là, quelqu'un qui parlait. On a envie de dire comment vous réagissez certainement à combler ce manque, à surmonter, justement, ce vide. On ne peut pas. Parce que... Avant, quand on partait prêcher à des funérailles, des personnes qui paient de leurs parents, moi, mon père et ma mère vivent. Moi, je n'ai pas encore perdu. J'ai perdu un enfant en 2014, mais ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas du tout la même chose. Et autres... Là, on ne peut pas dire qu'on le comble parce que c'est les soirs, c'est les nuits qui sont les plus horribles. Les nuits, c'est traumatisant parce qu'ils t'arrivent en pleurant, de te mettre à pousser, de crier comme s'ils étaient en train de hurler comme un chien. Tu te rends compte que quand tu passes dans la cuisine, où elle s'arrêtait, elle n'est plus là. Et ce n'est pas un voyage pour dire qu'elle est partie pour revenir. Tu entends une voix qui te dit c'est fini, elle est partie, elle ne reviendra plus. Elle est morte. Donc ça, c'est difficile. À partir de 3h du matin, tu te réveilles en susseau parce que tu as l'impression que tu étais dans un cauchemar ou quand tu te réveilles et puis tu te rends compte que tu es dans la réalité, ça, c'est compliqué. Mais tel que je la connais, je ne pense pas qu'elle aurait souhaité que nous puissions entrer dans une dépression, tout abandonner. Non, 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 non. Ma femme, c'était une personne qui était tellement joyeuse et autres. Donc tous les matins, je mets sa musique préférée qu'elle aimait beaucoup danser. Une musique congolaise, Nathanaïo. Donc je mets, ça me permet de pouvoir évacuer. Je regarde sa photo, son sourire, ça me permet de pouvoir répondre goudon. Il y a des moments où je suis là, je parle moi seul. Ça me redonne la force. Voilà, je parle seul. Je lui dis combien de fois elle m'a eu. Et je me rends compte que... Vous vous rendez compte justement ce qu'elle représentait pour vous ? Non, ça, je me suis toujours... Ça, je l'ai toujours su. Je suis, c'est ça. Ça pourrait ressembler à quoi elle représentait à quoi vraiment pour vous ? Parce que c'est tout pour dire qu'il bouge beaucoup, il n'est pas là, il est beaucoup absent, il voyage certainement, il est tout le temps occupé, peut-être que sa femme où elle est là, mais bon, c'est le regard des autres mais pour vous au fond, là où l'époux, l'homme de Dieu, elle représentait quoi pour moi ? D'abord, il y a une chose que moi, ma mère, elle est partie, quand j'avais 12 ans. Ma mère et mon père se sont séparés quand nous on avait 12 ans. Vous partillez de la maison. Oui. Quand on avait 12 ans, donc je n'ai pas eu une mère qui aurait pu s'occuper de nous, nous donner des conseils, tout, tout, tout et tout. je rencontre mon épouse en 2001 dans une église à Bobo. On se devient familier, on s'attache quand tout le monde m'abandonne. C'est-à-dire, dans l'église où j'étais, il y avait une crise ou des crises de jalousien de pasteur. L'église, quand je venais était à 75 personnes, après, elle est montée près de 500, 600 personnes. Donc, la plupart des fidèles, vous connaissez les fidèles, quand Makoso prêche, ils sont là. Ils s'accrochaient ? Quand Makoso va, ils s'accrochaient. Donc, il y avait comme un conflit d'intérêt avec le pasteur principal. En 2001, ils pensaient que peut-être que j'avais trop d'influence sur certains fidèles et autres. Donc, il fallait trouver une stratégie pour un peu m'écarter. Donc, lorsqu'ils trouvent leur stratégie, autant moi, étant d'abord rébelle de mon esprit, il y a des choses que je ne supporte pas. Je suis fondateur d'église à Ndoussi que je laisse entre les mains de mon frère et de mon père. Donc, je ne peux plus retourner à Ndoussi parce qu'Ndoussi me va venir à Abidjan. Peut-être d'Abidjan, c'est dans les autres nations. Et retourner, c'était pour moi un échec qui s'est attaché à moi. C'était ma femme qui est devenue ma femme. C'était ma fille spirituelle qui s'est attachée à moi, qui malgré tout le monde m'a abandonné. Elle est restée. Même certaines de ses amis qui étaient auprès d'elle, qui étaient aussi mes enfants spirituels, nous ont lâchés. Elle fut la seule qui est restée. Je dis bien la seule qui est restée. Elle ne m'a jamais abandonné. Et comme vous pouvez le constater, il m'est difficile de voyager sans elle. Souvent, on voyage, on laisse nos quatre enfants dans la main des nounous, dans la main de ses nièces et autres. On est obligé de voyager parce que quand ma femme n'est pas là, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Donc, il faut qu'elle soit toujours là, qu'on soit ensemble. On est complice. C'est amour de jeunesse. J'avais 22 ans. Elle avait 21 ans. Elle avait 20 ans quand on s'est connue. Même pas 20 ans quand on s'est connue, quand on s'est mariée à la mairie d'Abobo. Donc, amour de jeunesse, il y a beaucoup d'abord des pas là. C'est bon de le dire aussi que vous êtes légalement mariée. ce que les gens racontaient dans les jours d'habitude. Non, non, non. Vous savez, je ne veux même pas rentrer dans ce que les gens racontent. Vous savez, on ne peut pas... Ce que les gens racontent, ils raconteront toujours. On ne peut pas obliger des gens qui sont méchants à devenir gentils. Moi, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, le décès de ma femme n'est pas un spectacle. Le décès de ma femme, si j'ai payé du ma femme, ce n'est pas un jeu où je fais un buzz. Non, j'ai payé du ma femme. L'être de ma vie ne viendra plus. Donc, peu importe ce qu'on dit, ma femme ne reviendra plus. Donc, je dois me concentrer sur mes enfants, mon ministère. Donc, on s'est mariés très jeunes à la mairie d'Abobo. Donc, il fallait canaliser d'abord notre amour de jeunesse. Donc, ma femme, quand je ne suis pas là ou bien quand je veux même sortir avec mes amis et autres, elle veut forcément être là. Mais quand elle est dans une réunion de pasteur, elle veut parce qu'elle s'ennuyer. Elle s'est dit quand tu n'es pas là, je m'ennuie. Et autres, on s'est aimé de façon unique. On s'est aimé en défiant nos familles. En défiant nos familles. Défiant nos familles. Sa famille ne m'a pas accepté, ma famille ne l'a pas accepté. Mais ce que nous ressentions l'un pour l'autre était au-delà de tout. Et nous avons décidé de croire en notre amour. Personne n'avait parié sur nous. 2001-2002, je suis chassé de l'église, je suis seul, je traîne dans les rues, je vais chez un tel, on me chasse deux semaines plus tard. je vais chez un autre dans une maison inachevée où on dort avec une bougie, on me chasse. Mais elle est toujours avec moi. Elle avait tout pour aller en Europe vivre, épouser un homme multimillionnaire blanc. Mais elle a dit non, c'est Camille, je veux. C'est ma cause, je veux. Peu importe ce qu'on peut voir, il lui dit, elle dit, c'est celui-là que je veux. Peu importe ce qu'on venait, il me dit, mon père, ma mère et autres, tu es trop jeune pour te marier, oh, je l'avais dit non, je vais l'épouser. Parce que je n'ai pas... Dans une situation difficile, d'être financière romantique, si vous n'alliez pas d'activité professionnelle, vous étiez juste pasteur, et pasteur à président, c'est cela? Pasteur en plein temps, mais sans église. Sans église, donc c'est-à-dire que sans rien. C'est rien. Parce que si il y a une personne à l'église, il y a pratiquement rien. Et par contre cela, vous partez au mariage. Oui, on se marie à quatre avec le prophète Bli qui est mon témoin. Elle, je crois, c'est Guimet qui était son témoin. On s'aimait. Pour nous, on s'est dit, l'amour n'étant pas des familles. Ce n'est pas les familles qui doivent nous indiquer qui on doit épouser autre. Voici quelle était notre philosophie. Donc, on s'aime et puis là où personne ne pouvait parier, Dieu permet au fur et à mesure que nous puissions évoluer autre. Même la première maison que nous avons eue sans qu'on ait un matélai autre, c'est elle qui est allée grouiller parce qu'on venait de me chasser encore là où j'étais. Elle aussi, au niveau de la maison, c'était compliqué. Donc, elle grouillait tout sur 15 000 francs. On oubliait de chercher à vos quartiers amis sans quoi une maison on paie dans un quartier pauvre à sur notre maison à sur le gros tout. Et nous décidons d'y vivre. On n'arrivait pas à payer. On nous chasse là-bas aussi. On va vivre chez nos filles spirituelles dans un petit studio avec notre fille qui venait de naître. On a traversé des moments avec elle qui sont... C'est tout ça qui me déchire le cœur parce que je me dis maintenant où nous avons réussi, où nous avons atteint le sommet. Parce que nous avons atteint le sommet. Nos rêves, notre rêve, nous l'avons réalisé. Nous avons le monde à notre Mexique. Nous pouvons voyager et organiser des programmes sans qu'on nous invite et nous rassemblons des milliers de personnes. C'est à ce moment précis que ma femme part comme si elle est venue, comme un ange venu pour une mission. Et elle part. C'est là ma plus grande douleur. C'est là ma plus grande blessure. J'aurais pu dire à Dieu pourquoi maintenant ? Vous savez, le pauvre souvent fait des sacrifices pour devenir riche. Pourquoi maintenant ? Oui. Quand je lui ai dit pourquoi maintenant, c'est... Vous savez, il y a des blessures où Dieu t'a de te parler. De peur que tu te rebelles contre lui. Dieu connaît mon état d'esprit. Il sait que je suis d'abord... J'ai un état d'esprit très rebelle, souvent même contre lui. Parce qu'il y a des choses quand je ne comprends pas où il y a des miracles ou des situations difficiles quand je traverse. Je dis à Dieu, tu ne m'as pas appelé pour ça. Donc soit tu la changes, soit toi et mon, on se sépare. Voilà. Donc, c'est au dixième jour quand je lui ai dit c'est difficile. C'est sa réponse qui m'a un peu... rendu un peu fort. Il m'a expliqué l'histoire d'Enoch dans la Bible. Enoch était une personne juste et Dieu de peur qu'il se couronne plus tard l'enlève. Aujourd'hui, quand je regarde le parcours de ma femme et moi, j'ai l'impression que ma femme est venue dans ma vie comme un ange. Comme omission. Elle prend quelqu'un que tout le monde avait abandonné. Je suis allé en prison. Ma femme était là. je ressors de prison. Ma femme est là. Elle prend quelqu'un qui est abandonné et le hisse jusqu'au sommet. Et elle part. C'est la mort. Il n'y a pas de sentiment. C'est très, très, très difficile. C'est très, très, très difficile. C'est traumatisant. C'est blessant. Ça te... Il suffit de voir une vidéo et puis tu te rends compte qu'un être humain, un être qui vit, qui mâche, qui respire, qui est joyeux et puis elle n'est plus là. Ça, c'est ce côté-là qui fait mal et puis tu es là et puis tu te rends compte que son corps est dans un casier, dans la glace. C'est ça. C'est ça qui peut tuer. Ça, c'est difficile. On n'imagine bien combien ça peut être difficile. On sait bien que vous étiez très complice. On va certainement se permettre de voir en image quelques temps forts sur quoi ressemblait peut-être parfois votre complicité. J'ai envie de dire, c'est peut-être l'aspect visible de l'iceberg parce que c'était bien plus que ce que nous allons voir là, maintenant, en image. Partagez-moi la vidéo, partagez-moi la vidéo. Je peux voir trois mes besoins, collègues. Je peux voir trois mes besoins, collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plusieurs fois encore le choix de ne pas présenter leurs réponses sur les réseaux sociaux, de ne pas présenter leur vie, leur famille. Il n'y a que. Vous, pourquoi vous le faisiez ? Pourquoi vous ne n'hésitez pas à présenter à tous, à exposer ? On n'avait pratiquement parfois l'impression que ils faisaient cela juste pour faire voir. Non. Je me dis, il y a tellement de problèmes dans les couples. Des gens sont tellement solitaires. Les gens, au lieu de s'aimer, passent toute la vie dans des baguères inutiles. D'abord, ma femme, elle est beaucoup timide. Elle est très... On le sent signe. Elle est beaucoup timide. Donc souvent, même quand je l'appelle, je dis, viens, on va danser un peu. Elle ne veut pas. Elle a un peu de gêne. Elle a un peu de gêne ou autre. Mais je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. C'est tellement naturel. Je ne sais pas. Je ne sais pas avoir le comportement faux. Moi, je vis au jour le jour. Quand je suis content, je suis content. Quand je ne suis pas content, je ne suis pas content. Quand je suis heureux, je suis heureux. Oui, je suis heureux aussi. Voilà. Donc, j'ai appris à vivre de cette manière. Donc, je lui ai dit, donnons de la joie aux gens. Il y a des couples, ils n'ont pas de moment de joie. Et quand des pasteurs viennent s'asseoir, ils me disent, général, on te le dit aujourd'hui. Quand on te voit, toi et ton épouse, on fait parable avec notre femme à la maison souvent. Je lui dis, mais pourquoi tu n'es pas comme la femme de Makusso ? La femme aussi, il dit à son mari, mais pourquoi tu n'es pas comme Makusso qui présente sa femme ? Parce que, quand vous avez une double vie, vous ne pouvez pas présenter votre épouse. Parce que la double est capable d'être frustrée. Donc, quand vous présentez votre épouse, ça évite peut-être aux personnes qui ont des intentions de venir peut-être vous draguer, de reculer. Donc, ça me protège moi-même. Donc, ma femme était comme pour moi, mon bouclier. Et jusqu'à actuellement, elle est toujours mon bouclier. C'est ma femme. Je ne sais pas si je pourrais encore aimer comme j'ai aimé ma femme. C'est... Même si elle est partie, mais son corps, je l'aime toujours. Je suis allée voir avec sa belle famille, son corps, c'est... je la vois comme si elle dort. Je fais mes yeux, je me concentre à la sentir. C'est... Pour nous, c'est naturel. On ne sait pas être faux et autre. Ma femme, ma femme, c'est quelqu'un, quand elle n'est pas contente, elle n'est pas contente. Il y a des moments que ma femme n'est pas contente ou peut-être que je lui ai fait un petit reproche qu'elle a mal pris et qu'elle te dit aux vêtements, ce soit là, comme je ne suis pas spirituellement prête, je ne fais pas direct avec toi. Toi, il se fallait faire le direct. Mais il faut que d'abord je demande pardon, que je retrouve encore la manière de venir lui parler autour. Et puis, elle a... Elle, c'était une femme très heureuse. On a connu nos moments difficiles, mais c'était une femme heureuse. Et ça, je bénis Dieu pour cela. Que nous avons traversé nos moments difficiles, nos étapes d'incompréhension, nos étapes de difficulté. Mais les dernières années que nous avons passées ensemble, c'était nos dernières années de bonheur, de joie, de tranquillité, de complicité. Et voici aujourd'hui ma fierté devant Dieu, que j'ai rendu ma femme heureuse. Et ceux qui l'ont coutoyée ont bénéficié, ont vécu son bonheur. Nos fidèles ont senti son bonheur. elle a vécu son bonheur, elle m'a partagé son bonheur. C'est ce qui me rend joyeux. N'est rien. D'accord, nous allons certainement aborder des questions beaucoup plus difficiles, relatives, bien sûr, aux conditions nous ont décès. Ce qui a pu bien se passer. Mais avant, nous allons bien sûr vous demander de partager cette vidéo. Donc, regardez bien sûr comment il faut pouvoir partager dans les groupes. vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marqué. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Alors, j'insiste encore. C'est une exclue parce que là, maintenant, avec le général, nous allons découvrir et va nous dire exactement ce qui s'est passé. Les conditions dans lesquelles cette disparition subite, s'est produite. Je vous invite alors à partager mais massivement cette vidéo pour avoir désormais la version officielle dans cette interview. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marqué, vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. On le sait général, ce sont les moments les plus, j'ai envie de dire, pour ne pas être rédondants, pour montrer la difficulté, les pires moments de votre vie. vous pourrez certainement avec beaucoup de courage et de force nous relater les conditions dans lesquelles Maman Tatiana est partie, qu'est-ce qui s'est passé, d'où tout est parti. la vie est bizarre. et cette épreuve et cette épreuve t'amène à comprendre que la vie coûte. Personne n'a le contrôle sur son lendemain. D'où la nécessité de s'aimer, la nécessité de se pardonner, la nécessité de réussir sa vie et la nécessité d'avoir Jésus dans sa vie. ces quatre éléments sont fondamentaux. Si ma femme était partie malheureuse, pauvre et ayant échoué sa vie, si j'étais un tout petit pasteur abandonné Agnès sans quoi, avec peut-être 30 membres, 15 chômeurs et 15 débrouillards, personne ne me poserait la question que vous m'avez posée. Personne. c'est la preuve et pour cela j'ai dit merci à Dieu éternellement de nous avoir permis d'atteindre le sommet. Voyez-vous, le décès de ma femme, comme je le dis et comme me le disait Charles Blegoudé, n'est pas un spectacle. C'est moi qui ressens la douleur de la paix de ma femme. J'ai perdu ma femme. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une amie, une copine. Non, 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 non. Ma moitié est partée. Il y a deux ans, ma femme a eu quatre enfants et elle se plaignait d'une douleur là. Juste là. Elle dit je sens comme une boule ici. Quand je touche, c'est dû. Elle dit bon, on va prier. Justement. Elle sent une boule là, un truc qui est là. Vous savez, dans la Bible, même Paul souffrait d'une maladie. Moi, quand vous regardez ma main, quand je plie, je n'arrive pas à toucher là. Pourtant là, je touche. Mais là, je n'arrive pas. Je fais toutes sortes d'efforts, mais je n'arrive pas parce que tout simplement, étant jeune, dans une bagarre, ma main s'est déplacée. Donc jusqu'aujourd'hui, le pouce est un peu déformé que celui-là. Donc souvent, on me dit il faut une opération pour essayer de remettre, de replacer, tout, tout, tout. Donc c'est quelque chose avec lequel je vis. Souvent, ça se bloque un peu. Il suffit juste de tirer. De tirer. Puis ça fonctionne. Donc elle se plaignait. Donc l'année dernière, je lui ai dit bon, comme on est en France, on va voir un médecin. Il va essayer de voir. Donc nous sommes à Dancy et elle est trouvé un hôpital. Elle y va avec notre secrétaire, Louis Dreux. de la France. Elle revient et dit bon, le médecin dit c'est pas grand chose que c'est juste sort de la saleté qui remonte et autrement. Il a prescrit des médicaments et elle a acheté et prenait le médicament. C'est pas quelque chose qui lui fait mal en permanence. Peut-être une fois ou deux fois dans la névative il a dit j'ai sent une douleur douleur ça me fatigue et j'ai mal. Et autre, c'est pas une douleur ce qu'il empêche des machos mais elle a mal ce qu'on doit l'hospitaliser. Non. Mais c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est cela. Elle sent qu'il y a quelque chose d'innormal. Donc, même si ça ne rend pas invalide il y a une gêne. On ne sait pas qu'est-ce qui peut engendre ce qui peut causer qu'est-ce qui peut arriver après et autre. Bon, il ne faut pas tuer le matin peut-être que ça explose mais il y a quelque chose. Maman prend les médicaments. Bon, on revient de Paris il y a le décès de son oncle qui est pratiquement élevé on peut dire son papa elle s'est dit bon, on va faire les funérailles donc elles font les funérailles autant je me rends à la veillée à Yopougon après notre croisade au niveau de Port-Boué et deux, trois jours plus tard elle me reparlera et elle me dit j'ai mal. Cette fois-ci j'ai beaucoup mal juste après le funérail elle dit même quand elle arrive dans notre deuxième appartement elle n'arrive pas à marcher les escaliers elle dit j'ai mal. J'ai dit on est en masse tu as mal. Comme on va à Paris il vaut mieux faire tous les bilans de santé les examens les échographies donc tu as tous les papiers et quand on arrive à Paris on va les présenter à un médecin qui va faire une compte expertise pour savoir si ça nécessite soit une intervention chirurgicale ou bien s'il y a un autre traitement qu'il faut avoir donc voici comment mon épouse se rend au CHU de Anglais le nouveau CHU parce qu'il est très bien équipé elle va faire toutes les radios on a nos billets d'avion on devait voyager un dimanche et j'ai dit non mettons mercredi parce que je voyais les histoires de coronavirus on commence à parler de peut-être confinement notre événement on avait parlé de rassemblement de moins de 1000 personnes donc nous ça tenait toujours parce qu'on s'est dit on allait limite à 1000 et puis le samedi ou dimanche on est plus de rassemblement de plus de 50 personnes je crois j'ai dit à mon épouse ça ne sert à rien qu'on part à Paris donc annulons le vol on remène le vol en mai et puis on attend on a le temps de se reposer ça a même tenu une aubaine de nous reposer mon épouse me dit bon le médecin me dit que le truc c'est une haine de la ligne blanche mais c'est pas un tout compliqué une hernie de la ligne blanche c'est pas un tout d'abord le premier thème c'était hernie de la ligne droite les gens on croyait on avait que sur le papier c'était hernie de la ligne blanche bon c'est pas un tout compliqué c'est un truc qu'on peut faire même ici tout 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 donc elle cherche à me convaincre oh maman donc ils disent quoi ils disent qu'il y a des bonnes cliniques ici telles que à Vicenne où on peut prendre le sien de faire l'opération d'accord moi et les hôpitaux c'est deux mondes totalement différents parce que moi je ne vais jamais dans les hôpitaux en 19 ans de mariage c'est peut-être les perfusions qu'on fait chez moi à la maison quand je finis une croisade je suis très fatigué pour que le palu ne vienne pas se mêler donc je suis on n'est pas des hommes d'hôpitaux mais les enfants n'y vont jamais la grâce de Dieu par la grâce de Dieu vraiment Dieu veille Dieu veille au top je dis bon au moins comme c'est toi c'est ton corps c'est ça maman il faut aller voir si la clinique répond à tous les critères vraiment parce qu'il y a la clinique et puis il faut aller voir elle est allée laver il y a même des occidentaux qui travaillent dans cette clinique internationale je pense que c'est bien donc dimanche on fait un direct qui a été rediffusé le jeudi donc j'avais appris que certaines personnes disaient que mon épouse s'est fait opérer elle a fait un direct le jeudi non 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 c'est ce qu'on a fait le dimanche qu'on a fait repasser le jeudi parce que j'ai toute une régie télé donc on peut faire la rediffusion autant qu'on veut donc elle devait se faire opérer le mardi donc lundi j'essaie de la dissuader en l'aménant une note vocale pour dire maman l'état de Côte-Ventaine est pas les deux coups peut-être qu'on fait confinement tu fais ton opération et puis on est en confinement il n'y a pas ces ventes pour préparer il n'y a personne on fait comment moi il ne s'est pas préparé donc essaie d'atteindre Camille je vais faire en même temps ça va finir même s'il y a problème on va demander une infinière de venir à la maison fais les différents soins autres donc mercredi quand ma femme va à l'hôpital je n'aime pas l'accompagner parce que tu es une personne publique tu arrives à l'hôpital tout le monde commence à voilà tout le monde t'est regardé on s'est dit il faut faire une télé discrétion tout de suite on te filme on te hôte on te parle en photo voilà bon beaucoup de gens ne sont pas assez intelligents et pour ça ils se disent qu'un homme de Dieu ne doit jamais mal à l'hôpital ne doit jamais tomber mal à l'hôpital ne doit jamais mourir donc j'ai dit à mon épouse bon va avec sa nièce sa nièce qui a 26 ans maintenant qui a deux enfants bon accompagne votre maman et autres aussi je prie que tout se passe bien même là il existe quand ma femme doit accoucher je n'y vais jamais parce que je suis tellement peureux des hôpitaux je préfère être dans le coin en train de prier puis on me dit alors ça s'est bien passé gloire à Dieu je cours maintenant vous y venez donc mercredi il y part donc j'appelle automatiquement c'est le neveu qui décroche il me dit à mon moment oublié son téléphone je vais à l'hôpital pour lui remettre donc sa nièce y est le neveu va la rejoindre c'est à dire les enfants de sa grande soeur donc la famille maternelle vers 11h la nièce m'appelle elle me dit papa tout s'est bien passé elle est en salle de réveil aux environs de 2h après elle m'appelle elle me dit bon tout va bien autant tu n'as pas à t'inquiéter elle me dit même tu avais même peur pourquoi tu avais peur pour rien je vais me reposer je suis très fatigué et j'ai beaucoup mal on va me donner des antides douleurs demain viens avec les enfants donc je vais finir un direct sur coronavirus aux environs de midi finir 14h je passe pendant tous les enfants on s'y rend on fait même une belle photo de famille là-bas elle est haute on arrive elle est souriante elle est contente ils lui ont mis une sonde pour les différents déchets urine et autres elle est bien je lui demande comment ça va elle dit ça va elle est un peu mal elle a un peu de vertige mais ça va elle sent l'effet des médicaments parce que ma femme n'aime pas trop les médicaments et autres elle me dit ça va et autres les enfants sont contents la deuxième est un peu timide et autre on la taquine on fait même un truc sur Instagram une vidéo sur Instagram on est tous heureux et puis à 18h on laisse vraiment se reposer puisqu'elle est fatiguée elle a besoin de se reposer j'entre le soir vers 21h je l'appelle encore pas vidéo parce que je veux faire un appel vidéo comment tu vas et autres elle me dit non rappelle moi parce que les infirmiers sont venus donc elle me fait un antidouleur parce que j'ai un peu mal donc après elle me rappelle elle me dit bon ils ont fini autre et elle me dit quelque chose qui me aujourd'hui qui me quand j'y pense qui me ça ne me blesse pas le coeur mais ça me rend un peu triste en même temps heureux elle me dit quand on devait m'opérer sur le lit je me rends compte de combien de fois je t'aime donc moi je me marie et je me dis c'est maintenant c'est maintenant tu te rends compte c'est quand c'est chaud c'est quand c'est chaud tu te rends compte elle dit non Camille Saint-Gétena elle te le dit vraiment je suis sérieuse je t'aime de tout mon coeur et je suis heureuse parce que tu as changé ce mot là parce que j'ai été un mari aussi difficile parce que je voulais que ma femme soit due comme je suis due qu'elle soit une moudjahidine guéguer c'est pas son tempérament donc j'ai constaté que j'ai tenté de la rendre malheureuse donc j'ai accepté ma femme telle qu'elle était nos dernières années je l'ai accepté telle qu'elle était ma femme si elle est comme on appelle ça naïve elle fait confiance facilement c'est ma femme donc je l'ai accepté telle qu'elle est elle me disait comment des fois elle était heureuse ça j'étais tellement content et le lendemain ses enfants étaient pressés papa on va aller chercher maman et oh il dit bon allez prenez le chauffeur allez chercher maman ils vont chercher maman ils arrivent aux environs de 15-16 heures moi je suis encore au bureau en train de faire mes recherches parce que le dossier coronavirus j'ai décidé de prendre le dossier à coeur j'ai décidé de faire de ce combat mon combat donc je fais des recherches autres j'ai l'appel au moment tu es bien rentré tu as mangé on m'a servi un peu de la nourriture de la bouille je ne vais pas prendre des trucs du le médecin ne vais pas prendre des trucs du 20-19 et je l'ai perdu c'est pas sûr que j'entre parce que je vais faire tout qui est veillé faire toutes des recherches et autres est-ce que tu as mangé elle a mal elle a appelé le docteur le docteur a prescrit un médicament que sa nièce Priscilla va chercher elle dit ok repose-toi ça doit être l'effet des médicaments et autres donc vers 22h je la rappelle est-ce que ça va et autres elle dit je vais chercher directement à l'appartement maman comment tu vas j'ai des vêtiges et autres elle demande aux enfants comment ça va mais à la veille nous en vions de 22h quand je l'appelle elle se plaignait elle se dit ah tes filles elles ont recommencé on colle les palables elles ne sont pas elles s'insultent elles sont elles se battent les enfants passe-moi la plus petite parce que je connais parmi les deux qui commence et qui aggrave très souvent je connais mes enfants donc elle dit passe-moi la plus petite si je ne la menace pas elle est capable de mettre toute la maison à sac elle a un caractère très dur il y a des moments quand tu viens mais quand je lui parle d'ici il faut me tuer ça c'est ma fille ça c'est mon portrait craché donc la seule personne qui la maîtrise c'est bel et bien moi donc je la ménagerie dès que j'arrive demain je te frappe et c'est la seule chose qui peut l'intimider elle peut arrêter donc quand j'arrive je dis à maman hé métier elle me fait cingophane elle me dit non je me la donne deux coups et je lui demande qu'est-ce qui s'est passé donc au moment je me suis ma femme marche elle n'a pas de problème elle marche je me suis doucement et autant elle rit elle dit il faut la laisser Camille donc j'ai dit bon tu as la chance parce que grâce à ta maman malgré qu'elle est malade elle est venue te sauver de maman ça veut dire que tu dois t'occuper de maman et autres on retourne dans la chambre je fais les exercices je fais les exercices de ma fille qui a mal au pied parce qu'elle a eu joué au basket donc elle a eu mal quand elle n'est pas grande de taille elle a dit joué au basket pour grandir donc je fais son exercice au niveau de son pied en mettant les vidéos YouTube je lui montre comment aller sur YouTube comment faire les exercices et autres et puis quand je finis moi je dois aller voir mon mécanicien qui est venu chercher la range je reviens parce qu'il y a un problème de freinage donc je dis bon moment moi je m'enveille je vais revenir après elle me dit mais tu peux partir comme ça qu'est-ce qu'il y a encore il me faut me laver elle a demandé de la laver demande à Kimi d'aller faire ça c'est ça l'époux aussi voilà c'est là elle me rappelle un WC biblique elle me dit mais depuis quand les enfants peuvent voir la nudité de leurs parents il dit Allah tu as raison maman allons-y donc on va dans la douche je mouille une séviette tranquillement je vais la faire soiser un tabouret et je le suis tranquillement je la taquine elle me dit ah tu mâches comme ta maman donc on se taquine en coupe tranquillement ça n'est même pas 5 minutes il n'y a rien à faire donc je mouille l'eau je la suis tranquillement je le suis tout 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 elle me dit celui-là je le suis tranquillement et autre elle reporte sa robe blanche comme un ange tranquillement on ressort de la douche je dis bon je vais aller par la métier puis je m'en vais donc pendant que je vais dans l'autre chambre elle me suit tout doucement j'arrive ma fille enfermée dans la douche tu fais quoi dans la douche mal à gronder pourquoi tu t'enfermes tu t'enfermes pourquoi j'aime pas quand tu t'enfermes parce qu'on est au 7ème imaginez peut-être ma fille pense à une pensée papa m'a tapé il m'aime pas elle est dans la douche elle se lance donc moi j'ai toujours ces gens de pensée donc j'essaye d'être un peu dû et puis faisant des reproches autres et puis maman s'approche de dehors et de Camille laisse là tu connais métier je te dis je ne porte pas bien viens t'occuper de moi donc quand je me retourne pour qu'on sorte l'espace où nous étions ma femme s'agrippe à moi elle commence à dire Camille 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 c'est cool comme ça simplement comment ça fait comme une crise d'épilepsie comment ça se serrait les dents j'ai dit mais sa fille se m'a crié automatiquement j'ai dit mais tu ne peux pas me faire ça tu vas nous profiter qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe là tu as tenté de me faire quoi là toi je commence à appeler ma première fille qui hante les sévantes qui hante elle commence à allaiter même le gardien qui envahit autre qui montre parce qu'il y a l'interphone ne pas appeler le gardien tout le monde monte il y a fait une crise bon le gardien il ne veut pas qu'il il voit tout il ne peut pas il ne peut pas il ne sait pas donc quand je commence à lui parler comment ça serait les dents donc je sais le premier refaire c'est qu'il faut au moins ouvrir sa bouche donc je prends mes doigts j'ouvre sa bouche et on demande un peigne pour essayer de un bois ils apportent d'abord les bois j'ai dit non amenez-moi un truc on amène un peigne on bloque je commence à la taper maman réveille-toi 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 qu'est-ce qui se passe donc on commence à prier on commence à prier on met en même temps une vidéo de Dena Mouena un chant qu'elle aime bien puis sur l'autre téléphone je mets les premières mesures de ses coups parce que je ne sais pas s'il faut appeler comme ça donc j'essaie de regarder un peu puis suivre un peu les différents procédures souffler dans sa bouche parce qu'à un moment donné c'est comme si elle ne respire plus il faut souffler dans sa bouche et puis elle s'est reprise elle m'a dit Camille c'est bon j'ai dit non 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 c'est pas bon on a enlevé le peigne je mets mon doigt elle dit suis mon doigt et suis mon doigt suis mon doigt et suis mon doigt elle dit j'étais dit c'est bon j'ai envie de me reposer Camille je vais bien je suis fatigué je vais me reposer parce que comme on essaie de tirer un petit un matéla qui est là parce que c'était une chambre qu'on est en train d'aménager pour la chambre d'amis donc on essaie d'amener le matéla est haute pour essayer de la peindre parce qu'on a versé de l'eau est haute donc il fallait sur elle pour qu'elle se réveille haute donc on essaie de la faire coucher sur le matéla est haute en essayant de la peindre tout doucement tout doucement tout doucement on a même pas encore commencé même à la porter qu'elle répand la deuxième crise encore commence cette fois c'est à serrer ses dents j'ouvre elle me mord la main je suis obligé d'ouvrir donc en tant qu'un faisait la première crise on a demandé à quelqu'un de descendre le remonte là mon mécanicien arrive son neveu arrive sa nièce arrive même pas 5 à 10 minutes et tout c'était là parce qu'ils n'habitent pas tellement loin et autres donc que disent les médecins on dit ah la clinique il n'y a pas de médecin donc qu'elle refait la deuxième crise ma fille est là sa nièce la fille de sa grande soeur est là donc on se dit ça commence à devenir grave mais en tant on est en contact avec le médecin le médecin dit garder là en éveil donc on tape maman ici maman éveille toi on la tape sur son neveu maman éveille toi éveille toi éveille toi éveille toi éveille toi éveille toi arrivé à un certain moment donné c'est comme si au niveau de son oeil gauche on voit que la paupière qui est ici est en train de se remplir de sang c'est là j'ai dit à son neveu ça devient grave j'ai dit à mon mécanicien descend prépare la voiture on s'en va que le médecin soit là ou pas non pas donc avec son neveu on la porte on descend l'ascenseur on est au septième il faut descendre au moins un la voiture garée on prend on y va automatiquement arriver à la clinique que nous voyons on voit un panneau on dit bon ils nous disent non que retourner là où elle a été opérée on n'a pas le choix on refait demi-tour on appelle le médecin la nièce nous dit le médecin vient d'arriver on dit attendez nous on revient donc même pas deux trois minutes on est là on arrive ils ne sont pas ils disent non on revient automatiquement le médecin vient il lui tape le truc il me demande d'appuyer il appuie il lui met une perfusion donc le neveu son neveu le fils à sa grande soeur reste derrière il maintient la perfusion et puis on se suit on tombe on évite même des accidents on va à Vicem quand on arrive à Vicem je ne vois pas de brancadiers qui ne nous attendent rien donc moi je m'approche je dis au bac qu'est-ce qui se passe ma femme est en train de mourir non monsieur calmez-vous ici c'est pas comme ça donc il y a un autre médecin qui vient prend le pouls puis il dit à l'autre médecin il n'y a plus de pouls pourquoi tu l'as mené ici donc mes filles qui étaient dans le véhicule du médecin commencent à s'approcher je connais mes filles si on les annonce comme ceci elles vont commencer à crier on peut les prendre en photo les filmer de dire rentrer à la maison on va essayer de voir mais là c'est tu n'en reviens pas tu as l'impression je parle mais tu as l'impression que c'est un rêve tu as l'impression que c'est un rêve tu te dis pourquoi c'est à moi que ça arrive pourquoi Dieu me fait ça pourquoi tu m'humilies de cette manière moi qui prie pour des gens moi qui me suis consacré j'ai donné ma vie j'ai donné ma jeunesse pourquoi qu'est-ce qui m'arrive comment je vais m'expliquer j'ai expliqué à mes filles dès que le moment qu'est-ce qui m'arrive pourquoi tu me fais ça pourquoi moi on t'amène dans un bureau on te dit bon monsieur vraiment désolé comme ça comme ça comme ça ta femme n'y est plus comme ça et le médecin après un autre médecin qui t'appelle on te demande bon si vous voulez voir le corps bon je me dis bon au moins peut-être Dieu peut faire un dernier miracle pour moi donc je m'approche je m'approche d'elle je commence à parler dans son oreille Tatiana revient s'il te plaît tu pries tu te couches tu pleures tu te mets sur elle tu pries puis tu entends cette petite voix qui dit laisse-la se reposer en paix là c'est c'est difficile devant les hommes tu es obligé de garder un peu ta dignité quand tu réponds dans la voiture on te dit la même temps monsieur dans quelle mort vous voulez qu'on l'amène la science ténante tu es déchiré la mort n'est pas un jeu la mort n'est pas un spectacle la mort c'est la mort la mort c'est la mort c'est tu es dans la voiture mais c'est comme si tu es en train de t'étouffer tu te mets son neveu était dans la voiture mais demande je te demande des mamans tu es obligé de lui dire que le médecin dit que c'est fini le premier réflexe c'est d'appeler son frère avec qui je suis beaucoup en contact je ne pourrais même pas lui parler tu ne peux pas parler ce qui m'a le plus déchiré c'est quand mon père m'a appelé parce que moi je n'ai jamais vu mon père pleurer pour la première fois c'était c'était difficile très difficile il était déchiré j'ai vu mon père pleurer j'ai écouté pleurer en sanglot c'était je peux continuer donc mon frère j'appelle mon frère Henri qui est prophète aussi je n'arrive pas à parler je lui dis c'est Tatiana c'est Tatiana il commence il se dit qu'est-ce que se passe elle a eu un accident et autre donc mon petit frère il m'en est beaucoup attaché donc lui automatiquement il est obligé de venir à même temps quand on arrive il faut voir maintenant la loup de responsabilité de l'annoncer aux enfants et tout c'était confiné dans la chambre quand j'entends elle regarde mon visage elles ont compris automatiquement quand elle voit leur père elles ont compris donc les servantes ont compris le soir certains de ses parents viennent s'enquérir de nouvelles et autres le soya des pasteurs automatiquement notre siècle le plus proche parce que avant même que je l'annonce même aux autres bizarrement tout le monde était beaucoup de pasteurs m'appeler directement parce que dans une clinique il y a des fidèles des pasteurs qui y travaillent donc l'information a commencé à partir dix minutes seulement après je reçois des appels il fallait automatiquement que nous de façon officielle envie autre que la commission commence au moins à faire une annonce officielle pour éviter que ce soit ailleurs qu'on apprenne et autour donc il publie l'annonce le soir il y a un conseil pastoral qui se tient en même temps le même samedi des pasteurs étaient venus très affectés parce que beaucoup la connaissaient elle n'a pas de problème avec les gens ils étaient très blessés très en colère aussi parce que je demande mais attends une opération quelqu'un qui n'est pas souffrant tant que tel est autre et puis trois jours plus tard la personne décède et autre Camille on pleut mais on veut comprendre pour qu'on pleure il faut qu'on sache pour qu'on pleure on ne peut pas pleurer parce qu'on pleure oui la volonté de Dieu mais Camille on pleut on veut comprendre pour qu'on pleure donc il me demande d'expliquer j'explique et autres ils disent non il faut qu'on comprenne pour qu'on pleure donc lundi il faut que tu prennes tes responsabilités pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe il nous faut une autopsie donc le lendemain dimanche ses frères paternels arrivent ça m'appelle du village bon les parents paternels je ne les connaissais pas parce qu'elle n'est pas elle-même elle ne connaissait pas ses parents paternels elle connaissait juste une seule tante parce qu'il y a trop de problèmes de famille entre eux dans lesquels je ne rentre pas voilà donc si de son vivant elle n'a pas elle ne s'est pas rappouchée peut-être ses parents paternels elle avait elle s'est raison c'est sa mère qui l'a élevé très difficilement pendant des arachides et autres donc et d'après vous qu'est-ce qui n'a pas marché là qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé c'était quoi le problème non je ne peux pas je ne suis pas je ne suis pas médecin mais quelque chose humainement parlant parce que lorsque moi le soir je n'ai pas pu aller prendre le corps parce que je ne pouvais pas je ne pouvais même pas descendre pour moi c'est un rêve donc la clinique appelle donc je demande à Sylvain qui est le père de ses neveux et nièce et le pasteur José d'aller il nous fallait désigner une morgue rapidement bon on est dans un confinement on est dans un truc autre il y a des morgue que je n'aime pas trop parce que c'est trop argent qui les intéresse je ne veux pas que le corps de ma femme soit un business je veux qu'on la respecte et autres donc Sylvain m'a proposé Yopougon parce que là on a le temps même si on veut attendre 4 mois 5 mois 6 mois 1 an on a le temps ça dépendra donc avec son frère qui était là on dit bon on va l'amener du côté maternel maternel plutôt on dit bon on va l'amener à Yopougon donc ils vont faire les papiers et Sylvain m'appelle le soir il dit Camille il y a un problème j'ai dit lequel il dit tu m'as parlé de l'oeil qui est enflé mais là c'est tout le visage côté gauche et comme si il y a le sang qui est sur le drap comme si elle a fait une hémorragie le sang est sorti même par les oreilles il y a le sang qui sort donc il y a quelque chose qui ne va pas et j'arrive le médecin me dit il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé puis le sang sort mais il a été obligé de répondre au médecin pour dire c'est à vous qui devons nous expliquer c'est pas non plus vous expliquer comment une personne se fait opérer trois jours plus tard la personne pique une crise d'épilepsie le sang qui sort il y a quelque chose qui ne s'est pas passé essayer de épileptique non elle n'était pas épileptique une crise qui avait une crise qui avait une crise d'épilepsie parce qu'elle serrait ses doigts ses pieds étaient concentrés et autrement il y a quelque chose qui n'a pas marché il y a quelque chose qui n'a pas marché il y a forcément quelque chose qui n'a pas marché quelque chose c'est pas bien passé parce qu'elle m'avait dit qu'on devait lui mettre une prothèse après l'opération on devait mettre une prothèse je me suis dit prothèse pourquoi on t'opère c'est fini c'est fini elle dit non on doit mettre une prothèse et qu'après on doit retirer la prothèse je ne suis pas médecin je me suis dit bon vous en avez parlé avec le médecin après le médecin qui l'a opéré qui a fait l'opération jusqu'aujourd'hui non je ne peux pas vous avez pas eu au téléphone pour échanger avec eux non vous explique peut-être concrètement l'opération comment est-ce que la chanson ma femme est morte ma femme est partie oui mais puisque vous voulez comprendre il y a une procédure pour comprendre donc en fait d'abord j'aimerais préciser parce que je ne peux pas m'imaginer et je ne peux pas croire le médecin n'a pas eu lorsque j'ai vu le corps de ma femme il était présent c'est le même médecin qui a fait les examens qui a fait l'opération c'est bon c'est après que je l'ai su et c'est le même médecin qui nous a accompagné avec la perfusion auto il était tellement désolé il se posait la question il n'arrivait pas à comprendre à expliquer il m'a dit il n'arrive pas à comprendre c'est la première fois qu'un tel truc comme ça il n'arrive pas à comprendre il était aussi effondré mais il y a forcément quelque chose qui n'a pas marché forcément je ne peux pas je ne suis pas médecin je ne suis pas médecin je sais que ma femme côté médicaments supporte difficilement les choses quel a été le dosage je ne sais pas je ne sais pas et autre et dans cette période c'est une période très difficile où il y a beaucoup de choses qui viennent c'est pour ça mon équipe a préféré que je me coupe des réseaux sociaux parce que tu as trop de choses que tu peux entendre qui peuvent de trucs autres il y a des pecs-son qui t'appellent qui t'envoient des messages sur whatsapp qui te disent mon général Dieu m'a révélé qu'on a empoisonné ta femme d'autres me disent général fais très attention tu as beaucoup d'ennemis qu'est-ce qui prouve qu'à l'hôpital il n'y a pas eu un de tes ennemis donc il y a tellement de choses qui rentrent mais je me dis que quelque chose n'a pas marché sur le plan on peut ensemble si vous le permettez mais je suis avec votre permission si vous en avez la force éventuellement de revoir un peu dans la scène pratiquement là comment les choses se sont passées si vous pensez que c'est possible ok pour cela pas de problème on va essayer de voir un peu comment les choses se sont passées d'accord ici en général c'était l'appartement transit je ne parle pas de transit d'accord parce qu'on devait aménager dans une nouvelle maison qui tentait d'être fini donc ici l'appartement c'était un appartement de transit d'accord parce qu'il y a un moment m7 appartement l'objectif c'était qu'on fasse la transition et le 15 ans à ville on devait logiquement aménager dans l'autre d'accord maison donc le matin j'arrive je vais répondre tout comme c'était oui d'accord j'arrive le matin je somme oui on move d'accord j'entre la séance de mes salaires dit ça va et mon maire il dit mon maire ça chante je viens ici dans la chambre d'accord c'est plus sûr pour les enfants c'est ça d'accord les enfants sont là ici c'est plus la chambre des enfants la chambre des enfants elle passe plus ici oui viens c'est plus ici Kimi Kimi viens mon bébé elle est là ça c'est l'espace des enfants chez moi excusez pour les autres oui bien sûr c'est les enfants c'est toi mon bébé tu fais d'avoir le bébé là donc on arrive maman est couché ici d'accord c'est là qu'elle est couché en fait elle me sait sa chambre c'est elle qui est la patronne ici tout 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 donc j'ai parlé à un moment et maman me dit qu'elle avait le vertige tout 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 donc j'ai dit à un moment ici bon calme toi et m'a dit aidez-le à l'autre je lui dis ok elle est là qu'aujourd'hui parce qu'à la veille c'est la veille 50 soit qu'elle se battait d'accord c'est la grande soeur elle a un problème du genou c'est lequel des genoux ? elle a un problème du genou d'accord donc la petite soeur est beaucoup tubulant il peut y avoir un accident ça va encore aggraver donc j'aime pas qu'il y ait des bagarres c'est cela de peur que la petite prenne au couvrida au monde donc j'arrive tôt maman est couché elle me dit qu'elle a des vertiges au monde mais ça va il lui a dit est-ce que tu as pris ton méde comme il a pris son médicat donc ok voici comment ça se passe il dit quoi alors je m'aime maintenant chez la petite chez la petite qui n'a pas voulu même dormir mais avec sa grande soeur d'accord et quand maman elle est là elle peut faire plus dormir avec les enfants parce qu'elle aime plus être avec les enfants et où tous les enfants sont autour d'elle bien sûr elle aime plus ça donc je viens dans la deuxième chambre voilà elle est venue se coucher ici qui est la chambre que nous sommes enthés d'aménager donc c'est ici que m'étiez couché et je viens la taper combien de coups ? elle amène deux bons coups d'accord deux bons coups et ça m'en vient pas derrière elle s'arrête ici elle me dit alors qu'elle était couché elle s'est élevée elle est venue parce qu'elle ne veut pas peut-être que j'exagère donc elle dit Camille il faut la laisser et moi ici j'étais à Métis qu'est-ce que je te dis ? tu m'as dit à cause de maman tu me laisses parce qu'elle est malade voilà donc maman est là je suis là donc on retourne maintenant avec maman d'accord viens Métis vous avez bien oui viens donc nous revenons ici et je demande à maman de se coucher d'accord je pose la question concernant le traitement de Kimi par rapport à son genou à son genou qu'est-ce qui se passe c'est autre donc Kimi m'explique voilà donc je lui demande est-ce que tu fais tes exercices de genou j'ai dit Kimi alors viens Kimi vient t'asseoir Kimi vient s'asseoir et qu'est-ce que je fais Kimi ? Kimi met mon pied là elle met son pied là tu vas le masser je suis en train de le masser puis en train de faire les exercices de genou je mets des vidéos de YouTube et je lui montre comment masser le genou masser le genou et je lui explique que tu n'as pas besoin de moins et autres donc je lui dis plis le genou jusqu'à ce que tu aies mal et Kimi dit qu'elle a mal c'est bon que tu détends donc à chaque fois fais une sorte que tu viennes jusqu'à là où tu as mal et tu vas voir que finalement ton pied va commencer à s'habituer facilement ok donc maman il faut prendre des médicaments voilà donc moi je m'aille d'un côté en arrière rapidement moi c'est des ah donc tu as mes laver et Adjo Kimi est là Kimi ne t'es laver elle dit et quelle est la réponse de maman ? les enfants ne doivent pas avoir la nécessité de leur parler c'est ça les enfants ne doivent pas même ils disent avant de me mettre dans ma maille ils disent ok donc maman viens en partie je prends le tabouret je viens avec maman parce qu'elle peut pas c'est tenu de nous sauver et nous venons ici ah on est dans la salle dans la salle d'eau on est dans la salle maman rétisse à l'eau ici tu comprends ? on est je teurse le tabouret ici maman s'assoit ici comme ça je mouille je mouille la petite serviette ici et j'essuie maman comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça elle fait ça pour aller tout 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 je te suive tranquillement est haute et maman ressort ici elle reporte sa robe j'ai l'aide à porter sa robe elle porte sa robe blanche ici la même robe qu'elle porte jusqu'à tout au niveau de la mort et si tranquille j'ai dit à maman va te coucher c'est cela je vais parler à Métis comme je l'ai tapé il faut que je lui montre le côté doux pour lui expliquer non je ne suis pas fâché donc je retourne maintenant dans l'autre chambre tout en tant que maman qui me suit tout doucement elle n'est pas malade pour dire qu'elle ne peut pas marcher elle n'est pas invalide elle n'est pas invalide donc elle marche tranquillement et je viens ici donc arrivé ici je cherche Métis Métis elle me répond dans la douche il y verra dans la douche ici oui tu fais quoi dans la douche tu fais rien comme un petit enfermé dans la douche ça ce sont les faits comme ça que les choses sont les faits pour rien comme ça tu viens tu t'en feras pourquoi même pour rien à fait de toi t'es née c'est quelque chose avec lequel je ne joue pas si moi mon petit frère viens ici que je me tape tu ne peux pas réagir mais si ma grand soeur me tape je n'ai pas le droit de réagir c'est ta grande soeur ou même à l'âge tu as t'occuper d'elle c'est ce que vous devez prendre le son de faire mais c'est parce que la vie me prend le son d'enseigner je parle comme ça je suis sorti de bavader je suis sorti de parler sur elle maman vient elle est arrêtée là maman est arrêtée ici et elle me dit le mot suivant Camille il faut laisser me dire tu sais qu'elle est comme ça je te dis je ne peux pas bien viens t'allez t'occuper de moi voici comment je sors ici mon épouse est là comme ça et elle m'attrape non je sors comme ça et elle m'attrape comme ça elle dit Camille 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 et ma femme commencent à s'écouler elle s'écoule donc moi je la trappe je la trappe je dis mais qu'elle s'est passé et elle commence à s'écouler elle s'écoule là elle est bougée là comme ça ici donc l'appétit de ces mains maintenant à crier la grande soeur arrive maman commence à serrer c'est donc je suis sur elle pour faire ça et je dis en même temps appeler le docteur pour lui dire m'est-ce que tu étais allé t'où ? elle a été là donc elle maintenant elle descend tu vois mal à l'aide elle descend maintenant pourquoi faire pour essayer de bloquer donc on trouve un peigne qu'elle met dans la bouche de maman pour ne pas que maman cesser c'est elle qui bloque et moi maman c'est déposé là mais elle monte de l'eau je vais sur elle je commence à taper c'est juste je commence à taper maman réveille-toi 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 voici comment elle répond au connaissance quand elle répond au connaissance on appelle maintenant tout le monde mon mécanicien son neveu sa nièce tout le monde je crois que 10 minutes après tout le monde arrive on est toujours en train de la garder en éveil on essaie de tirer le matelas pour qu'elle puisse se coucher dessus lorsqu'elle refait la deuxième crise quand elle refait la deuxième crise son neveu et sa naissance sont déjà arrivés sa nièce est ici on a terminé d'essayer de voir dans quelle mesure on lui dit que non la clinique dit qu'ils n'ont pas de médecins donc on est là sa fille est là la nièce elle est là et puis on va l'oeil de maman qui s'enflit qui s'enflit qui s'enflit c'est là il dit non c'est grave donc je dis maintenant à Yann qui est son neveu Yann tu as venu m'aider pour la fin là Yann lui vient lui c'est son neveu tu as quel âge ? il a 24 ans c'est l'enfant de la grande soeur de Tatiana donc on la prend maintenant ensemble et elle est loose donc il met lui la prend d'un côté je la prends d'un côté et on va maintenant dans l'ascenseur ici pour descendre au premier donc on est ensemble et puis nous sommes en train de partir je veux qu'on aille plus loin d'accord on va aller prendre la voiture et on va descendre parce que je vous montre le trajet qu'on a eu à faire le combien de minutes ça dure et le trajet pour le retour allons-y d'accord en temps normal nous sommes descendus au sous-sol au moins un au moins un où le mécanicien nous attendait comme il n'est pas là avec le gardien mais l'emballait par la même voiture que j'avais utilisée pour qu'on puisse partir jusqu'à la communauté qu'on nous a refusés ça c'est mieux c'est là le sous-sol au gilouin l'entrée du sous-sol ça c'est l'entrée du sous-sol ça c'est l'entrée du sous-sol donc on peut gagner en bas on remonte et on s'en va le mécanicien lui est devant Yann aussi est devant d'accord moi je suis derrière avec maman lorsqu'on partait mais comme je vais prendre le voulant donc ici on est au carré-four CGT donc on panique là on se demande on va où vous connaissez pas une clinique ici mon frère notre esprit est parti je suis obligé de palonger au mécanicien accélérer le feu où il dit grille le feu pour en avoir parti donc on se demande est-ce qu'on va au CHU le nouveau CHU le CHU le CHU ou est-ce qu'on prend cette voie là on s'est dit bon prenons cette voie peut-être en prenant cette voie on peut trouver une clinique au moins en route puisque le docteur qui nous a appelé n'est pas là c'est ça il dit j'arrive il n'est pas encore arrivé là la clinique c'est là où il avait vu la clinique où il n'y a pas de médecin non non il y a une clinique ici où il nous avait dit il y a une clinique derrière il nous a dit il n'y a pas de médecin donc il ne pouvait pas prendre le sein de venir il faut trouver maintenant une clinique rapidement donc on sort et on y va on y va en tout cas le mécanicien boule donc moi pendant que je suis derrière je continue de la taper réveille-toi 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 je lui fais de bouche à bouche je tape ses fesses je tape son épaule pour qu'au moins elle puisse avoir des réactions donc en même temps on regarde est-ce qu'on ne peut pas trouver une clinique on regarde est-ce qu'on ne peut pas trouver une clinique je demande au gars de regarder si elle ne voit pas au moins une clinique ça se passe tel qu'on a été tel qu'on a été donc même si on a un chronomètre on n'est pas là pas de deux minutes on est parti on regarde ah maintenant on se dit attends il y a la clinique d'Abobo là au Docui ils ont une grande clinique sur la route de Docui qui sont pas mal donc notre esprit va directement vers le Docui d'accord parce qu'on se dit par deux plateaux sont dans le ressort tu peux aller vers les cliniques de deux plateaux c'est un peu bizarre donc ok allons-y mais sur la route là prenons toujours la route au cas où on va à une clinique on rentre directement on n'est pas des personnes qui sont spécialistes pour aller souvent dans les cliniques ou dans les hôpitaux vous n'allez pas très c'est pas une famille habituée à aller à l'hôpital voilà donc il n'y a pas de clinique pour dire que tu connais ta main le GPS c'est au lieu de t'appeler le SAMU tu n'as pas d'idée à tout ceci tout ce que tu veux c'est trouver au moins une clinique ils vont déposer si on doit piquer ta femme on doit la réanimer la réanimer donc on vient ici on regarde on regarde on regarde on regarde on regarde on regarde et mon chauffeur me dit fais attention il dit fais attention fais attention et regardez bien le panneau qui est là oui clinique Oasis clinique Oasis le panneau qui est là oui c'est ça quand on voit le panneau ce panneau qui est là on part automatiquement on voit le panneau qui est là donc on s'est dit voici une clinique allons-y donc on part à droite donc nous on est dans l'espoir Seigneur merci on s'en va on s'en va on voit sur le trajet on s'en va je ne suis pas seul je suis avec mon chauffeur Amara qui vend mes voitures aussi et je suis avec le neveu de ma femme dont un membre de la famille il est avec moi et on s'en va on roule on regarde j'ai dit mais Amara ta clinique là on regarde il dit ah peut-être c'est devant donc Val entoure un homme au lieu de m'être clinique oasis il dit qu'on n'est pas je dis allons-y et en s'approchant vous voyez le côté bleu là voici la clinique est là donc on arrive ils ne vont pas peut-être nous permettre d'entrer parce que oui oui on peut rester là on peut rester là on arrive à la clinique ici voici la clinique est là on garde devant Yann le petit sort il va il y avait quelqu'un qui était devant il demande un médecin au-dessus personne ne vient donc moi je laisse moi je sors jante quand jante je vois un médecin qui est en blouse j'ai dit ma femme est en train de perdre la vie et elle est dans la voiture aussi vous pouvez venir la voir parce qu'elle a subi une opération elle en train de faire comme une crise le monsieur me dit ah ça là il est mieux que vous retournez dans la clinique où elle a été opérée je ne peux pas discuter avec lui c'est clair j'ai dit ok on s'en va en là maintenant parce que là on refuse de soigner mon épouse donc je reviens et le chauffeur il dit faisons demi-tourne en même temps il y a la petite soeur il y a la grande soeur plutôt de son neveu qui nous appelle qui dit le docteur vient d'arriver le docteur qui a opéré mon épouse vient d'arriver donc on reprend la route encore c'est le même trajet donc même pas à 3 minutes on reprend la route et on repare on reprend j'ai même dit à ma réalité accélère il s'agit de la vie de ma femme il faut accélérer ce qui doit arriver n'est qu'arriver donc on reprend le même chemin que nous avons pris pour revenir donc on retourne au niveau du carréfouce cgk où on a demandé à ce qu'il puisse nous attendre et pendant ce temps maman il suit mes pieds son visage côté gauche il n'est pas enflé l'oeil est enflé le côté est bas enflé l'oeil commence à s'enflé un peu mais le visage complet n'est pas du tout enflé donc on continue on retourne au carréfou de lui-même cgk oh eux au lieu de nous attendre ils arrêtent y'a des marais pour venir vers nous donc nous les gens peuvent dire attendez nous au carréfou cgk donc eux ils sont tentés de faire demi-tour pour retrouver là dans le but de nous trouver ils étaient dans une autre toile j'ai dit même pas une minute c'est à dire lorsqu'on arrive à lui-même cgk même pas une minute ils sont là automatiquement parce que la distance de là-bas où on vient jusqu'ici c'est pas cinq minutes c'est même pas trois minutes donc nous on arrive ici au carréfou de lui-même cgk voici l'immeuble où nous habitons parce que le carréfou de lui-même cgk nous on arrive ici et on gala on gala on attend le gars on demande je descends je laisse maman derrière je descends je commence à appeler j'ai dit mais vous êtes où est autre le bleu chez le médecin arrive et gars devant donc le médecin arrive il me demande d'attraper la main du moment j'étais mal positionné donc je monte là où toi tu es assis c'est cela pour bien attraper la main du moment pour qu'on puisse lui mettre la perfusion et quand on met la perfusion c'est son neveu Yann qui est obligé maintenant de maintenir la perfusion moi je m'assois là où tu es et on prend la direction de Avicenna Avicenna vous prenez la voie pour toi voici tout le scénario de comment moi Camille Makosso l'amour de moi ma vie est parti comme ça c'est à dire simplement comme ça ma femme est partie simplement ma femme est partie l'homme n'est rien vous l'avez dit l'homme n'est rien la vie est tellement coûte et quand on arrive au niveau de on roule est à Avicenna où il n'y a pas de médecin comme je l'ai dit vous ne sentez pas de brancardier gentiliste il y a un docteur qui vient qui touche il dit bon il n'a plus de poing il dit qu'il dit quoi c'est là le gars c'est le général Makosso bon monsieur est bon venu avec nous vous asseoir autrement essaie de lui amener à l'arrière sa vie de réanimation pour moi je me dis peut-être il a laissé le neveu faire la prevision il a pris sa voiture il est venu en voiture mes enfants sont montés avec lui et ils vous ont retrouvé à l'hôpital nous on les suivait nous on les suivait eux ils étaient devant ils étaient derrière nous on les suivait on partait avec eux donc quand ils m'ont annoncé l'autre médecin m'a appelé il m'a dit est-ce qu'il peut former quelques minutes Yann son neveu autre m'attendait dans la voiture avec le chauffeur quand il est arrivé pour vous difficilement il m'a dit du bon voici la nouvelle qu'on vient de m'annoncer et on a plus besoin d'être conseillés les uns et les autres voilà il m'arrosse oh Sous-titrage ST' 501 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 Dieu, je ne peux jamais m'élever pour dire Dieu, tu es mauvais, tu as fait ceci. Non, moi et ma femme, nous avons servi Dieu. Nous avons gagné des âmes. On venait de finir une croisade au niveau de Port-Bouy. Auprès de 3000 personnes se convertissent, on venait de finir un pèlerinage. Ma femme, en 3 ans de ministère, ma femme a commencé à servir Dieu de 2017 à 2020. 3 ans de ministère, comme Jésus. Elle finit son ministère, elle part au sommet. Ma femme n'est pas partée étant à terre. Ma femme n'est pas partée étant dans la déchéance. Ma femme n'est pas partée pendant que le général Makosso était à terre. Ma femme n'est partée pendant que le général Makosso est au sommet. Voici ma fiété. Voici ma joie. Comme Arafat qui est parti au sommet. Aujourd'hui, je suis fier du ministère de mon épouse. Je suis fier de son travail. Brice, connaissez-vous une servante de Dieu en Côte d'Ivoire qui est partie et le monde entier a pleuré comme ils ont pleuré mon épouse. Je n'en connais pas. Après Arafat Didier, le monde a été sécoué et a pleuré pour consérer Tatiana, épouse Makosso. Je bénis Dieu pour cela. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il a pris mon épouse. Je ne peux pas en vouloir. Dieu a toujours été bon. Je ne serai pas comme la femme de l'autre, plutôt de Jacob, de Job qui vient lui dire, maudit Dieu meurt. Dieu ne m'a jamais fait du mal. Dieu a pris mon épouse. Je n'ai pas mal parce que je ne verrai plus l'amour de ma vie qui dort dans mes bras. Mais je bénis Dieu que ma femme l'a connue, ma femme l'a servi et ma femme est partie et est en crise. C'est à moi maintenant de me battre pour rester dans la ligne dans la ligne droite du Seigneur. C'est à moi de prendre ce deuil, cette douleur et de la transformer en motivation pour réussir. C'est à moi de prendre cette douleur et d'enlever peut-être en moi des choses que les gens ne comprennent pas parce que les gens ne me connaissent pas. Et c'est dans ma douleur que les gens ont commencé à comprendre que peut-être il a aussi des sentiments. C'est à moi de mieux m'organiser. C'est à moi de me concentrer sur l'essentiel qui est de gagner des armes. Quand vous avez des réveillants tels que le pasteur Mamet Salogo qui se déplacent, qui viennent pleurer avec toi. C'est quelque chose mon frère. Je n'aurais jamais pu imaginer cela. Quand vous avez je suis assis on me dit Charles Blégoudé veut te parler. Je ne l'ai jamais vu tout le monde sait que l'une des personnes que j'aime c'est Blégoudé qui m'appelle qui me dit sois fort. Celui qui n'a jamais traversé le désert ne connaît pas l'importance de la pluie. Moi je suis en train de traverser le désert. J'ai perdu ma femme. Qu'est-ce qui peut me freiner ? Après cette douleur qu'est-ce qui peut m'arrêter ? Rien ! C'est un lion que les gens viennent de réveiller. Quand vous avez Didier Doba qui t'écrit qui compatitent Valine qui t'écrit mais tu te dis mais attends c'est comme ça nous étions aimés et suivis parce que souvent quand tu vois la méchanceté de certaines personnes tu as l'impression que personne ne t'aime tu as l'impression que tout le monde te déteste. Quand tu vois certains commenter et tu vois que la majorité des personnes t'estiment des artistes qui viennent de tout part je ne peux que les dire merci. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit je n'ai pas pu les répondre parce que je suis dans la douleur je suis dans mon deuil mais après cette interview mon deuil est fini. Il y a des nouveaux combats qui m'attendent il y a des défis qui m'attendent le plus grand défi qui m'attend c'est d'honorer mon épouse pour ce qu'elle a été. Je ne fais pas un funérail je ne fais pas un enterrement je fais un hommage à mon épouse elle a combattu le bon combat elle a eu des enfants spirituels c'est à nous pour Tatiana pour Tatiana nous devons relever le défi et nous devons continuer la mission je suis déterminé Brice c'est pour moi une épreuve mais une épreuve lorsque tu la vis c'est pour passer une classe supérieure Dieu veut me faire passer une autre phase mais ne soyez pas suppris que les mêmes personnes qui parlent lorsqu'ils viront la gloire puissent dire Marco soit sacrifié sa femme pour atteindre une telle gloire c'est sûr mais ce qui est dommage c'est que c'est le pauvre qui sacrifie pour devenir riche mais j'ai déjà tout je n'ai pas besoin d'un pecto je vais enterrer dignement c'est ma femme c'est mon amour l'amour de ma vie l'homme méchant monsieur Brice restera toujours méchant ce que mon épouse attend de moi aujourd'hui c'est de la hauteur si je descends dans les égouts pour aller me battre avec les rats d'égouts je n'aurais pas rendu hommage à ma femme mais comprenez lorsqu'il y a un corps les premières personnes qui arrivent ce sont les vautours les vautours sont toujours tous les corps pas parce qu'ils aiment le corps mais parce qu'ils détruisent le corps j'entends souvent des personnes qui me disent à mon général des gens disent qu'ils aiment ta femme c'est pour ça ils mènent des combats j'ai dit quel est le combat une femme qui était vivante vous avez tout mis en oeuvre pour détruire son mari vous dites que vous l'aimez en détruisant son mari l'homme qu'elle a aimé de tout son coeur l'homme pour qu'elle a fait des sacrifices c'est son avenir que vous voulez détruire la femme meurt elle part auprès de notre Seigneur vous devenez bizarrement des femmes de cette femme vous dites que vous aimez cette femme mais l'amour de sa vie qu'est Makoso vous dites on va le combattre pour permettre aux 4 enfants de cette femme de ne pas être heureux on va tuer Makoso pour que les 4 enfants de Tatiana que nous disons aimés là que les 4 enfants soient les enfants les plus malheureux de la terre peut-être qu'on va vous demander ce n'est pas vous préoccuper ou vous occupez de ces personnes certainement dans cette période non peut-être de les ignorer mais je les attendez monsieur Brice si je vais sur les réseaux sociaux je suis foutu c'est sûr j'ai mis une stratégie en place mes comptes Facebook gérés mes Whatsapp gérés ma page gérée mais faites-moi le compte rendu donc souvent tu as des représentants qui sont en Belgique et autres qui ont mon Whatsapp privé qui vont te dire papa voilà c'est un tel qui a travaillé avec toi que tu avais renvoyé parce qu'il était mêlé dans les histoires de coucher avec des femmes autour de toi tu te dis à la fin ça sert à rien ça sert à rien on parlera toujours les réseaux sociaux Brice j'ai une question à vous poser qui est l'un des maîtres des réseaux sociaux l'un des maîtres en tout cas c'est vous qui est l'un des dieux des réseaux sociaux c'est sûr que si c'est Mako si on veut c'est demain on vous entendre répondre ça sera donc je reviendrai sur les réseaux sociaux pas pour répondre oui non on ne répond pas aux votons on ne répond pas aux rats des goûts il y a un défi qui nous attend l'Afrique regardez s'il vous plaît on nous parle d'un vaccin de coronavirus ce matin on m'informe que les chinois sont en train de maltraiter notre peuple oui d'accord au niveau de la Chine c'est bien Brice il y a des combats énormes qui nous attendent c'est sûr et les gens attendent du général Mako un retour fracassant sur la toile pour mener des combats et non pour des règlements de comptes je laisse à Dieu ceux qui déshonorent une morte dans sa mort ceux qui souillent la mémoire d'une morte à Dieu dans la vie quand tu n'as jamais perdu quelqu'un de cher tu as l'impression que la vie est un jeu moi je connais la douleur de la mort je ne tomberai plus jamais dans la bassesse et dans la boue que ceux qui font des vidéos continuent de faire des vidéos car ça mettra la pression sur la justice au reste que Dieu vous bénisse d'accord cet échange n'est pas encore fini mesdames, messieurs alors oui général certes les moments sont difficiles revenir sur ces faits sont toujours aussi c'est toujours aussi douloureux c'est bon pourquoi pas de se donner un peu de sourire peut-être dans ces temps avec peut-être ce que vous avez comme un plus beau souvenir des moments passés avec votre épouse c'est peut-être un peu trop temps de le dire parce que c'est comme si on l'a misé déjà au passé et pourtant elle est toujours aussi présente dans le coeur et dans les esprits je t'assure que ça fait bizarre quand des personnes parlent de mon épouse et puis disent elle était parler d'elle au passé c'est toujours aussi difficile non ça fait mal c'est pas difficile ça fait mal ça veut dire déjà mais je te le dis honnêtement depuis quelques minutes dont nous sommes en train de parler parler me fait du bien tu ne peux pas avoir idée comme si je me vibre et autre voilà donc vraiment je remercie tous ceux qui m'ont qui m'ont dit mon général parle des gens m'ont envoyé des messages pour dire c'est pas le moment j'ai prié Dieu Dieu m'a dit parle je pleurais hier de tout le monde je pleurais comme un enfant il ne pleut pas comme ça il me pleut il me pleut quand je prends le poussin je ne pleut pas que le voisin tente je casse des choses et j'entends la voix de Dieu qui me dit mon fils Dieu me connait tellement ma réponse était oui il me pose une question qui m'a brisé le coeur il dit entre moi et ton épouse qui tu aimes le plus j'ai gardé un silence j'ai dit toi Seigneur il dit alors arrête de pleurer il pleure pour les âmes qui meurent j'ai compris que mon deuil était fini je peux répondre à cette question vous savez Tatiana sur le coup j'ai deux souvenirs qui viennent il y en a tellement mais il y en a deux qui viennent ma femme dans notre galère pendant un après-concert connu on m'a invité à Ketesso qui est un village derrière à Boissot pour aller faire une campagne de relation d'Italie moi seul d'accord tu arrives à Boissot et puis vous prenez les Kia les camions Kia et j'arrive dans le village j'ai fait le premier jeu de croisade le lendemain aux environs de 12h on m'a dit ah Makosso ta femme est arrivée c'était pas prévu pas prévu elle devait rester j'arrive je vois Tatiana le parcours de combattant pas arrivé dans ce vide Tati elle dit Camille je peux pas rester seul là-bas tu me manques trop ça m'a ça m'a ça m'a on était enfant ça m'a tellement fait plaisir et notre deuxième souvenir c'est à Venise en Italie je peux jamais là on est loin de la galère oui à Venise lorsqu'on était sur le bateau avec nos enfants spirituels de l'Italie c'était on était comme des amoureux on était sur un bateau et puis on nous fait une promenade d'amour à Venise j'ai vécu des beaux moments inoubliables avec mon épouse je continue de le vivre pour moi ma femme n'est pas morte ma femme est dans mon coeur ma femme est en moi elle vit en moi donc il y a des choses je connais si je suis triste qu'est-ce que Tatiana va me dire en 19 ans c'est pas 19 mois c'est sûr je connais Tatiana mieux que quiconque même dans sa famille que quiconque parce qu'on a dormi ensemble pendant 19 ans voilà certains l'ont connu peut-être pendant 20 ans même 21 personnes elles consignent dans la vie à partir de 8 à 9 ans donc pratiquer une personne c'est non je connais Tatiana et ce jour-là quand elle est rentrée après le truc à Venise elle m'a dit c'est nous d'Aboubo on est à Venise sur le bateau vous avez parlé de cette maison en bordure du gros trou de gros trou à 10 ans à Venise Camille notre affaire il y a Dieu des dents et c'est mes plus beaux souvenirs si je veux le dire avec Tatiana les plus beaux souvenirs que rien au monde aucun milliard au monde ne peut payer cela voici ce que j'ai à vous répondre d'accord on imagine qu'il y en a peut-être d'autres mais bon on va retenir ceux-là il y en a plein oui il y en a plein on va retenir ceux-là cette autre question il faut changer le peu de carte mais on reste toujours justement alors vous êtes un homme de Dieu et forcément parfois on dit Dieu d'une manière ou d'une certaine manière Dieu d'une autre parle à ses serviteurs prévient parfois des malheurs est-ce que vous aviez un doute certainement à un moment donné ou est-ce que vous n'auriez pas peut-être reçu des révélations qui vous auraient certainement prévenu là vous avez dit tantôt en début d'interview que vous avez peut-être pensé à vous votre départ mais vous n'avez pas prévu celui-là si Dieu venait me dit ma cosso je vais t'éprouver en prenant ta femme le même jour où il me dit le même jour je lui rendais le tablier le même jour où Dieu allait me le dire le même jour je lui rendais mon temps parce que je lui ai toujours dit frappe-moi prends tout mais ma femme jamais et c'est là que Dieu me prouve que ce n'est pas ma volonté qui compte mais c'est lui sa volonté par contre en Israël ma femme m'a dit quelque chose elle m'a dit elle vient d'envoyer une révélation en pèlerinage en pèlerinage et elle m'a dit le Seigneur m'a dit que nous allons vivre en 2020 une épreuve douloureuse je m'apprêtais peut-être à un accident peut-être qu'on allait m'arrêter pour une déclaration et autres parce que moi il faut le dire tous les 10 ans je vis une épreuve avec Dieu j'ai connu ma femme en 2001 dans 2000-2001 tout le monde m'a abandonné l'église m'a abandonné quand j'ai dit tout le monde c'est tout le monde même ceux pour qui j'ai prié m'ont abandonné le 30 décembre 1999 à la veille de 2000 plutôt de 2010 non de 2000 le 30 décembre 2009 à la veille de 2010 je me retrouve où ? en prison ménotté et présenté au journal de 13h de mon pays comme un vulgaire voleur un bandit pourtant la justice savait que c'était ma secrétaire qui avait détourné l'argent et j'avais remboursé plus de 80 millions je vais en prison 15 mois d'école je n'ai jamais pleuré je ne me suis jamais en priant Dieu je dis à Dieu tu m'amènes ici pour finir une mission j'ai amené des milliers des centaines je peux dire des milliers de prisonniers à la convention j'ai été celui qui a dit au prisonnier Dieu va tous nous libérer 6 mois avant qu'il puisse y avoir une crise électorale et tous sont sortis donc arrivant en 2020 je me disais quelle est cette épreuve encore et je suis face à mon épouse que le Seigneur prend mon épouse est comme une semence Dieu fait de mon épouse une semence c'est à dire il prend la vie de ma femme qui sème et ce que je commence à voir le respect de certaines personnes que je commence à voir la détermination qui commence à ranger mon coeur la vision d'aller dans les vagues gagner des âmes qui commence à prendre mon coeur je sais qu'il y a une grande bénédiction que Dieu nous réserve donc nous ne pouvons que accepter quand je regarde les meilleures dernières paroles même de la manière dont je prenais ma femme dans mes bras notre façon de nous enlacer c'était comme des cultes c'était comme je ne sais pas comment l'expliquer c'était des moments uniques comme un culte comme une sorte de voilà et elle me disait on va dire une liturgie voilà elle me disait mais tu me prends d'une manière comme si je m'en vais quand je regarde tous ces signes je peux que dire à Dieu que ta volonté soit faite je demande à tous mes fidèles d'arrêter de pleurer ou de se poser des questions Dieu a pris notre maman comme une offrande que sa volonté soit faite je ne peux plus je ne me lamente plus je lui rends gloire lui Dieu sait ce qui est bon pour moi si en prenant ma femme il sait que ce sera bon pour moi pour me former pour m'amener à changer des choses pour m'amener à comprendre des choses que sa volonté soit faite je ne peux si Dieu pense qu'en me mettant dans cette épée je vais renoncer à lui jamais je ne renoncerai à Jésus jamais voici ce que j'ai dit Brice d'accord nous allons aborder une autre question de la plus haute importance aussi parce que elle fait jasser aussi sur les réseaux sociaux vos rapports avec votre belle famille on entend ça et la dire et que vous avez certainement emmené votre épouse depuis votre première rencontre à abandonner sa famille ou que vous l'avez coupé de sa famille que vous l'avez certainement Brice endocriné non Brice d'abord j'aimerais beaucoup de choses sont dites vos rapports avec la belle famille je vais répondre à ça je ne suis pas là pour me justifier devant quelqu'un ma femme est bêtée ma femme est bêtée conseillée c'est bêté de père et de mère les bêtées quand ils veulent gâter ils gâtent c'est quand même bizarre qu'il y ait un problème entre moi et ma belle famille qui est bêtée et puis je suis aussi beau il n'y a rien il n'y a pas de vidéo on est en train de casser chez Marcoso on est en train de faire des palables c'est bizarre que ce soit dans ma famille ou dans sa famille personne n'a qu'un autre amour mais quand quelqu'un reste 19 ans avec une femme je n'ai pas dit 19 jours 19 ans et qu'ils ont 4 enfants on respecte l'amour de leur enfant et c'est ce qu'ils me donnent on finit par respecter le choix ma belle famille me respecte profondément et ils savent combien de fois j'ai mal du départ de ma femme mais il n'y avait pas vraiment de contact entre vous et la belle famille j'ai pas de problème entre ma belle famille et moi au départ vous l'avez dit que ma belle famille n'avait pas accepté votre relation au départ oui au départ oui oui parce que c'est d'abord tout à fait normal un homme qui n'a rien il sort de nulle part il n'a que 22 ans notre fils n'a que 20 ans il viendra marier notre fille quelle est l'avenir de notre fils c'est normal d'accord que la famille s'oppose maintenant c'est à moi le beau fils de prouver à la belle famille que le fils n'a pas marié un vanupié un voyou un bandit en honorant ma femme ma belle famille a vu combien de fois j'ai aimé ma femme comment de fois je l'ai honoré ma femme n'avait pas j'ai pas amené ma femme dans la faim ni dans la misère quand on me dit non ma femme j'ai coupé ma famille ma belle lorsqu'on a tenu la première réunion j'aurais entendu que non que ma consomme n'a même pas informé à sa belle famille que sa femme se faisait opérer lorsque l'une de ses soeurs appelait de France elle dit mettez-moi sur vos parleurs la mise sur vos parleurs elle dit taisez-vous nous étions tous informés que Tatiana Pater s'est fait opérer les relations entre ma femme et sa famille je ne mêle jamais comme la preuve sa nièce et son neveu c'est pratiquement nous que les avons élevés son neveu il est même couché là parce que la famille il y a la famille maternelle la famille paternelle ma femme ne connaît pas sa famille paternelle depuis qu'elle est née sérieusement oui c'est doucement son père est décédé elle était très oui le coût c'est elle ne le connaît pas elle et son père est décédé très jeune c'est sa mère qu'il a élevé pendant toute sa vie dans les moments très difficiles ça mais c'est une femme qu'on doit décorer mère, 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 mère des oncles notamment qui a été pour lequel elle a participé aux obsèques maternelle à longue maternelle maternelle la famille paternelle ne le connaît pas elle avait une tente qui était au niveau d'Aboubo ils ont perdu leur contact et au tort vous savez entre les deux familles il y a eu beaucoup de choses c'est pas moi mon problème c'est pas moi oui oui il y a des considérés maintenant si ma femme qui est beaucoup liée à sa famille maternelle elle a ses grandes soeurs qui sont au niveau de la France du Canada et autres elles sont toutes en contact et autres sa grande soeur avant de partir après le funérat c'est ici qu'elle est avec sa petite soeur et autres quand ma femme arrive en France elle va voir sa tante et c'est tout il n'y a pas de problème nous étions ensemble en train d'organiser notre repris notre remariage parce qu'on devait renouveler les vœux bien sûr parce qu'on était à quatre dans la galère on s'est dit en juillet c'est qui me fait plus encore mal en juillet en juillet on devait recélébrer d'où j'ai fait ma redemande en Israël c'est tout ça qui nous déchire le cœur et qui met tous nos enfants spirituels dans les pleurs c'est là qu'on devait honorer les familles et autres et son grand frère côté paternel était rentré en contact avec moi grand frère côté paternel paternel qui m'a dit je vais avoir le contact de ma petite soeur je lui ai dit oh gloire à Dieu enfin côté paternel qui se signale 19 ans après mais c'est bon donc je lui ai envoie le contact il est en contact avec sa soeur il parle avec sa soeur il s'est dit bon je vais en France quand je reviens on aura l'opportunité de se voir et hélas et mille fois hélas le côté paternel a un représentant le côté maternel ils ont un représentant qui est l'un de ses oncles qui même pour la fête de Pâques m'a appelé pour me souhaiter une bonne façon il m'a appelé est-ce que tu as bien dormi mon fils donc il y a une il n'y a pas une concurrence de douleur la famille a mal le mari a mal les enfants ont mal actuellement là nous sommes en train de pleurer si on me dit qu'un membre de la famille a fait une vidéo pour dire que Makosso aurait peut-être empêché son épouse ma femme est indépendante et ma femme comme vous voyez là c'est pas un mouton Tatiana moi on ne connait pas Tatiana tu ne peux rien empêcher Tatiana la preuve ça dit je vais me faire opérer ça il faut opérer tu ne peux rien empêcher si elle veut j'allais me mêler des autres problèmes de famille pourquoi jamais comme elle se met pas des problèmes de famille voici notre truc ma famille ne l'a pas accepté sa famille ne m'a pas accepté ne l'avait pas accepté ne l'avait pas accepté donc c'est à toi d'aller m'imposer dans ta famille c'est à moi d'aller t'imposer dans ma famille mais quand je finis de parler avec ma famille aujourd'hui tous mes parents j'ai dit la famille ma famille pleurent parce que Tatiana était une très bonne femme mon frère plaidit tu n'avais pas mieux personne ne peut te supporter ce n'est que Tatiana tous mes parents le savent Tatiana aimait Camille Tatiana n'est plus Tatiana désormais est quatre Kimi Méti Asher et Paris Tatiana s'est multipliée en quatre pour donner à la famille paternelle et à la famille maternelle aujourd'hui tout notre souhait c'est qu'il puisse avoir des bonnes relations en pendant et après mais j'ai été ferme et je le dis il y a des parents par exemple que je ne connais pas des tantes et autres que je ne connais pas celui qui voudra venir s'aimer le désordre dans l'hommage que je vais rendre à ma femme je l'interdirai de venir au funérail c'est mon droit le plus légitime je vais honorer ma belle famille mais celui qui n'a pas aimé Tatiana de son vivant ce n'est pas dans son décès ce n'est pas le moment de venir montrer que tu aimes Tatiana parce que Tatiana si elle était une inconnue et que nous étions miséreux et dans un toirat c'est peut-être sa mère et moi qui allons pleurer il y a peut-être des personnes qui n'allaient jamais me chercher à venir savoir où elle est pour pleurer donc aujourd'hui nous devons rendre un hommage à Tatiana en se battant toutes les procédures que la famille me demande je dis oui la preuve la famille paternelle était ici le dimanche nous avons dansé ensemble avec ses tantes je ne voulais même pas danser mais m'en forcer à me lever la famille conseillère pour qu'on puisse vraiment être dans l'ambiance qu'on puisse danser elles ont même dit filmez nous et autres pour que tout le monde entier sache qu'on n'a pas de problème donc souvent quand j'apprends des choses je suis un peu dépassé la seule chose que je sais c'est qu'il y a une tante qui était peut-être en Angleterre qui faisait des communiques on ne savait pas d'où elle sortait on a vu un communiqué qui tentait de rectifier le communiqué officiel vient d'oeuvre oui oui on ne savait pas donc ma soeur a dit écoute Camille tu as aussi une femme a fait un communiqué qu'on dit j'aurais empêché les parents de voir le corps une semaine après le décès de Tatiana l'oncle maternelle a dit maternelle a dit on veut voir le corps en temps normal le veuf ne sort pas mais j'ai dit je vous accompagne c'était la première fois aussi moi aussi j'allais voir le corps de ma femme la maman ne pouvait pas y aller donc on a pris trois membres de la famille une que je connais qui est Jemène que j'emmène en Israël qui est de sa famille maternelle dans la famille maternelle sa soeur que j'emmène que j'ai envoyée en Israël gratuitement il n'y a pas de problème entre moi et la belle famille sa soeur ses soeurs on s'appelle tous les matins j'ai pas de problème et autres donc les gens qui partent sur les réseaux sociaux ne font pas du mal à Makosso ils font du mal à la famille c'est la pauvre qui n'a jamais aimé Tatiana donc quand cette tante a fait sortir de communiquer on a essayé d'abord de savoir qui c'était qui donc j'ai appelé l'oncle maternelle l'oncle maternelle plutôt le chef de la famille maternelle qui m'a dit je ne la connais pas j'ai demandé à tout le monde de laisser le beau pleurer en paix tu connais chez nous les bêtises souvent on arrive on fatigue le beau mais on comprend ta douleur et on veut que tu pleures en paix donc il n'y a pas de problème entre Makosso mais on est lié à vie Tatiana nous a lié à vie par les enfants il s'appelle Makosso Kossere et Tatiana apporte le nom Dogo par sa mère qui est encore vivante qui doit s'occuper de ses petits enfants donc il n'y a pas de problème en tant que tel s'il y avait un problème si je dis par exemple que la famille ne voit pas le corps de l'enfant ils y ont à la mort qu'on est déjà retournés voir le mari parce qu'il est marié mais deux fois quand la mère a dit je me sens bien je vais aller voir on a appelé à la mort la mort nous a dit il y a une enquête qui est technologiquement on ne doit même pas voir le corps et autres on dit pardonner c'est la maman la maman n'a pas vu on a appelé il peut venir mais il ne faut pas qu'il touche le corps pour ne pas qu'il y ait des empreintes et puis simplement la maman est allée voir et c'était douloureux moi je me mets à la place de sa mère quand je l'ai vu je le dis à sa maman j'aurais voulu que du vivant de Tatiana on puisse se retrouver et c'est ce qu'on préparait dans le secret avec même son oncle son grand-onc est parti quand j'étais à lever dit papa je vais régler les schémas dit laisse moi quand je vais guérir je vais régler tout ce qui a dû régler hélas il est parti c'est là ma plus grande douleur tout le monde pleure quand on nous laisse pleurer dignement la mort de ma femme n'est pas un spectacle donc chaque jour on crée des choses on se lève on crée de nouvelles choses mais je suis un homme des réseaux sociaux moi-même à mon temps quand il y a un événement j'ai même à ma bouche ça ne passe pas il n'est pas je ne peux pas empêcher les gens de parler forcément mais une chose est certaine parler sur mort et mentir dans une autre je peux le dire dans la mort tu fais appel à toi tu appelles la mort quelqu'un meurt la personne n'est pas en compénie mais vous avez déjà l'autopsie vous avez déjà la conclusion on m'aurait même dit qu'il y a certains éléments du corps qui ont disparu les enfants c'est-à-dire Arafat est mort et puis ce qui est bizarre ce sont les mêmes personnes de la mort d'Arafat qui disaient qu'Arafat a été sacrifié le corps d'Arafat a disparu Arafat ne serait pas mort le stade Félix ou Fautoboynier allait être envoûté ce sont les mêmes activistes si 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 oui on m'a donné leur identité je les connais allez regarder les vidéos les petits bouchements qu'on m'a même pour regarder qu'on m'a même dit je les connais eux tous sont dans un combat politique pourquoi comme Makosso a des affinités avec le ministre Ahmed Bakayoko le président Ouattara que j'aime bien moi tu me dis moi je l'aime parce que je vois ses oeuvres et donc on se dit Makosso peut-être il est RHDP donc comme il a perdu sa femme on doit utiliser la mort de sa femme là pour le piétiner et essayer des mains pour dire vous voyez non le pouvoir veut nous cacher des choses tout ce qu'ils sont en train de faire là c'est politique mais comment ça m'arrange c'est qu'on parle au moins en bien de ma femme au moins eux tous reconnaissent qu'elle était une femme bien donc c'est le petit côté là qui moins j'aime donc inocat tout le monde je suis mauvais je suis le mari méchant j'accepte mais ma femme qui est partie on lui rend hommage en disant c'était une femme bien elle était une lumière un ange une étoile c'est ma plus grande fierté mais elle avait épousé et elle avait aimé Camille Makosso si aujourd'hui on parle de ma femme de cette manière c'est parce qu'elle a épousé une conne qu'on appelle Camille Makosso voici ma plus grande fierté mais si ma femme était morte dans l'incognito ça allait être ma plus grande honte et je suis convaincu que certaines personnes qui se prétendent être ses parents allaient dire non je la connais pas mais aujourd'hui je suis fier parce que ma femme a donné un nom à sa famille et nous devons la célébrer pour cela elle appartient à une famille noble les Cossérets c'est une famille noble les Dogos c'est une famille noble c'est une famille que je respecte parce que ce ne sont pas des personnes qui viennent non 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 ils sont dignes et c'est une grande famille moi j'aimerais rendre hommage à cette famille et non d'entrer dans des conflits inutiles ils me respectent dans ma douleur je les respecte dans les douleurs tout ce qu'ils me demandent comme principe de tradition et autres je les respecterai pour honorer ma femme jusqu'à la limite et à la mesure de la Bible s'il y a par exemple une pratique qui n'est pas biblique je ne pourrais pas prendre le sein de l'accepter mais l'objectif c'est d'honorer la femme que j'aime et tout ce qu'on me demandera je me battrai pour respecter parce que je veux nourrir ma femme c'est bien l'outil alors dans ces moments difficiles encore la période des condoléances par exemple on a assisté à deux événements majeurs vous les avez déjà évoqués notamment votre réconciliation avec l'artiste des Bordeaux Libres qu'on fait et celui que vous avez mentionné comme étant votre père votre maître votre mentor l'archevêque Cassidésité on va déjà revoir en image le passage des Bordeaux ici et peut-être pendant ce temps vous pourrez pourquoi pas commenter ces moments que nous avons tous vu aussi en image ensuite à les réseaux sociaux vont maracer aussi émouvantes pourrez à la 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 Maman Griswane C'est là-haut La tanya conçoe de Mousa qui pleu Pas du go Je n'ai même pas conçoe en tant d'hôt Je me fais d'un petit sur Facebook je vois qu'à mes yeux, qu'il est plein d'argent, c'est le théo Marcoso, excusez-moi, j'ai pris cette affaire à l'échec j'ai qu'aider ma part d'où, Marcoso, l'améliore, j'ai pris le théo Marcoso, pardon, pardon, j'ai qu'aider ma part d'où je me suis laissé emporter mes émotions m'ont porté, mes émotions m'ont porté j'ai n'ai pas marcoso, mes émotions m'ont porté tu dois comprendre c'est là-où, quand j'ai un pati et j'ai n'ai pas d'où, Marcoso, l'améliore, j'ai n'ai pas d'où tu es c'est là-où, tu dois t'voyer si c'est là-où c'est là-où, c'est là-où, c'est là-où, c'est là-où j'ai n'ai pas d'où, c'est là-où, c'est là-où j'ai n'ai pas d'où, c'est là-où j'ai n'ai pas d'où, c'est là-où Marcoso, j'ai n'ai rien contre toi-où nous on laissé apporter par nos émotions et pas à la ma-où, mon livre de ria-où j'ai te présenté mes esprits et te demander pardon j'avoue, quand tu es parti, mais Dieu va te combler que sa présence est dans ta vie tu crois en lui, Marcoso, tu crois en Dieu Marcoso, tu crois en lui Dieu ne t'a pas lâché, il ne t'a pas lâché il va te donner cette force et le Saint-Esprit le Saint-Esprit va t'aider et tu reçois cette force à l'instant où je suis en train de parler Mesdames et Messieurs merci pour votre présence ce sont les émotions les émotions de vie à plus nous sommes entraînés dans une ampère parce qu'on s'est laissés pour nous par le monde le monde quand il est en anglais ça fait du monde on s'est laissé apporter il arrive parfois où on est un peu en trébuches et nous trébuchons mais rien n'est plus fort qu'est la parole de Dieu moi tu demandes pardon pour tout ce qui est bien pour te faire sur nous même chose est sûre soyons soumis et unis autour de celui de Dieu que vos applaudissements renforcent ma peau je suis là il va aller se voir les moments les tentatives et tout tout à l'heure ma dédication c'est là alors général votre commentaire sur cet événement j'ai envie de dire une édite particulière oui c'était un moment très fort très 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 fort quand je revois les images ça me j'ai même demandé à des bordeaux de vraiment si la chanson qu'il a chanté pouvait le faire en studio comme un hommage à Tatiana il m'a dit qu'il allait le faire je prie Dieu que ça se fasse mes enfants elles l'aiment beaucoup l'aiment beaucoup ma femme aussi elle l'aime beaucoup donc elle avait souvent mal quand elle dit ah mais des bordeaux tu l'as fait quoi je dis je ne sais pas où c'est pas souvent on se taquiner un peu sur les réseaux sociaux et autres mais dans le fond souvent on parle sur les réseaux sociaux sans se connaître je n'avais jamais c'est la première fois que je voyais des bordeaux j'ai vu quelqu'un d'humain de simple de vrai il est venu avec son coeur avec son âme avec son esprit il y a ce qu'on peut dire de Mako So mais le jour où tu rencontres Mako So tu es découragé même certains des parents de ma femme m'ont dit ils appellent vous là pour dire ce que vous entendez de lui quand vous êtes déçu c'est le contraire parce que sur les réseaux sociaux on est comme des acteurs on se donne une image mais la vraie vie c'est la mort autour de la mort on se pardonne et moi sincèrement si un jour j'ai eu à blesser quelqu'un dans mon deuil de ma femme vraiment je lui demande pardon tout ce que j'ai pu blesser un jour la mort on ne sait pas quand elle vient je n'ai pas attendu après ma mort pour te demander pardon je te demande pardon si un jour j'étais choqué par mon langage par ma façon de faire j'ai mon tempérament je ne peux pas changer du jour au lendemain mais vraiment je te demande pardon de Bordeaux m'a marqué concernant l'âchevêque c'était c'était une obligation d'abord ça m'a marqué parce que le lendemain le dimanche j'ai perdu ma femme samedi le dimanche l'âchevêque à 6h du matin était chez moi lui-même à 6h du matin ça fait 5 ans qu'on ne se parlait pas à cause des gens on pousse autour il est venu à dire mon fils autour de la mort il n'y a plus pas là il n'y a quoi où est ma fille c'était sa fille chérie donc le protocole de l'âchevêché du fait qu'un âchevêque s'est déplacé il était dans l'obligation que je m'y rende et là qu'il a posé c'était à moi d'aller m'humilier mon frère j'ai perdu ma femme je n'ai plus la force pour me battre on me tape je ne peux pas répondre on m'insule je ne peux pas répondre la moindre des choses c'est d'aller m'humilier et il m'a pardonné voyez c'est pour ça il dit Tatiana est un ange grâce à Tatiana aujourd'hui ceux avec qui je ne le connaissais pas dans sa famille je le connais aujourd'hui ceux avec qui on n'avait pas d'affinité on commence à avoir des affinités ceux avec qui j'étais en conflit on se réconcilie c'est une bénédiction si ça c'est un châtiment de Dieu je dis non c'est une bénédiction ma femme était ma bénédiction elle reste pour moi ma bénédiction donc voici mes sentiments face à ces deux événements majeurs l'un des événements aussi qui m'a le touche c'est vous savez la première personnalité qui m'a appelé c'était le ministre Ahmed Bakayoko automatiquement il ne croyait pas parce que ma femme et moi et lui on s'était vus quand je venais de Paris à la Yopo il venait à accueillir quelqu'un il dit ce que j'ai pensé vrai je l'ai dit il m'a demandé d'expliquer un peu mais comme eux ils sont musulmans il m'a dit ta femme s'est transformée en un ange pour toi vois ça de ce côté après le ministre Konaté Sidi qui t'appelle qui me passe un message du frère du président de la république vous avez le ministre sur Mabito Akeus qui t'appelle après 11 membres du gouvernement qui t'appelle de façon spontanée tu vois tu vois combien de fois les personnes ont mal pour toi c'est à dire ces personnes au moins t'aiment et quand Charles Blegoudé m'a appelé là c'était le 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 je pourrais le dire c'est votre idole ouais ça je ne le cache pas il y a deux hommes politiques vous l'avez toujours dit oui il y a deux hommes politiques que moi j'aime de tout mon coeur Charles Blegoudé Ahmed Bakayoko Ahmed Bakayoko pour son coeur Charles Blegoudé pour son courage je l'ai dit honnêtement et quand Blegoudé m'a appelé ça m'a ça m'a donné la force quand le père O'Dargo qui a perdu sa femme est venu me parler ça m'a ça m'a boosté aujourd'hui je me sens fort j'ai mal quand le soir arrive c'est les soirs qui sont mes cauchemars j'ai beaucoup mal les soirs c'est le moment de solitude solitude la frère le passage de tout le monde voilà je suis obligé souvent de quitter la présence des enfants je suis obligé de fuir aller me cacher dans l'autre appartement pleurer pour ne pas qu'à m'entendre pleurer mais à même temps c'est le moment de prière donc après cette interview j'ai décidé de me replonger dans la présence de Dieu pendant au moins 10 jours soit 20 jours soit 30 jours soit 40 jours pour redevenir encore plus loin parce qu'il y a des choses il y a des gens qui ne savent pas j'étais plus utilisé avant de me marier Dieu m'utilisait plus avant de me marier le mariage te rend plus humain tu règles plus les problèmes quotidiens mais là mes enfants ne sont pas plutôt enfants l'autre a 15 ans l'autre a 16 ans l'autre a 10 ans je crois puis l'autre a 8 ans donc ils sont habitués à nos voyages je vais plus me concentrer à mes enfants et plus au ministère parce que j'ai trop de défis à rélever ma femme avait trop de rêve et c'est ça justement c'est ça les défis qui montent en vous les défis que cette disparition malheureuse suscite en vous pour Tatiana oui parce que Tatiana voulait qu'on bâtisse notre cathédrale Tatiana voulait qu'on implante 50 églises avant la fin de 2030 d'ici 2030 ma femme voulait que vraiment on puisse implanter notre société immobilière ma femme voulait ça je le dis que je joue un rôle capital dans les prochaines élections présidentielles elle m'a dit tu vas pas prendre le sein de te taire de rester je veux parce que tu aimes les jeunes donc bats-toi pour les jeunes ma femme voulait des choses donc je suis dans l'obligation de sortir de ma réserve pour Tatiana et pour le Seigneur réaliser les rêves qu'on avait ensemble pour qu'au ciel elle soit fière de dire à Jésus tu as vu mon mari parce que la Bible dit en hébreu que nous sommes entourés d'une multitude de témoins raison pour laquelle j'ai dit à mes enfants spirituels l'un n'est plus à pleurer l'un n'est plus à baisser nos têtes pour dire vous avez perdu votre moment parce que autre non c'est pas Tako Siviri elle est partie à quel âge Tako est partie très jeune nous avons la révérente comment elle s'appelle oh j'oublie un peu Ebo Karolili elle est partie très jeune ma femme n'est pas le premier pasteur partie nous avons connu des grands hommes de Dieu qui sont partis l'épouse de Toméli Osborne est partie j'ai perdu ma femme c'est un fait c'est une réalité tous nous allons mourir mais nous mourrons comment et quand nous mourrons où nous allons quand je vois aujourd'hui des jeunes filles qui sont qui n'ont pas plus conscience de la vie qui pensent que la vie c'est une jeune qui s'amuse qui est autre frère il faut réussir dans la vie il faut réussir pour qu'au moins le jour de ta mort on puisse parler de toi pour dire cette femme elle était une bonne femme parce que le jour de ta mort il y a trois personnes qui viennent donc parler de toi il y a tes amis il y a tes parents et il y a tes collègues qu'est-ce qu'ils vont retenir autour de ton corps aujourd'hui ma femme emmène son corps personne ne viendra dire cette femme elle a échoué sa vie personne ne viendra dire qu'elle était une femme insoumise ma femme était une bonne femme une très bonne femme et voici où je dis ma joie mais moi Camille Makosso qu'est-ce que je vais laisser comme héritage après mon départ mes enfants et autres même ceux qui me suivent quel sera votre héritage demain ça perd ton tour qu'est-ce que tu as réalisé qu'est-ce que tu as marqué quelle est ton histoire Jésus est celui-là qui nous donne une histoire dans mon deuil j'aimerais dire à tout le monde donnez vos vies à Jésus parce que vous ne savez pas tant est-ce que la mort viendra frapper à votre porte ça peut être demain ça peut être aujourd'hui vous allez vous représenter la vie après la mort vient le jugement et on juge des actes qu'est-ce que la paix et qu'est-ce que Dieu va arrêter de chaque opération alors général est-ce que les condoléances continuent il y a le programme les obcevres aussi la suite et tout cela oui actuellement c'est que les samedis nous avons les deux samedis qui viennent c'est-à-dire le samedi de cette semaine et le samedi de la semaine prochaine sont les derniers jours pour la présentation des condoléances tout le monde peut venir parce que tous ceux qui mettent à Tiana c'est un numéro seulement qu'il faut appeler c'est le 08 34 67 69 je répète le 08 34 67 69 il y a des personnes qui appellent pour dire est-ce qu'il doit venir avec quelque chose et ils disent non Dieu nous a bénis nos enfants spirituels au moment opportun vont s'organiser pour rendre hommage à leur mère concernant les obsèques l'amour que j'ai pour ma femme ne me permet pas d'aller jeter ma femme dans un cimetière j'ai dit c'est un hommage que nous rendons à ma femme on a rendu un hommage à Arafat le GMC les pasteurs de Côte d'Ivoire disent ils veulent rendre un hommage à mon épouse donc il y a des décisions qui ne viennent plus de moi les enfants spirituels dans le monde ont dit papa attends que toute la crise passe nous allons faire des délégations pour venir nous allons accompagner maman dans sa dernière demeure je dois respecter leur volonté je ne suis pas pressé d'enterrer mon épouse je veux enterrer dignement mon épouse si cette crise du 4 mois mon épouse attendra le corps de mon épouse attendra 4 mois elle est déjà au ciel le reste c'est le corps donc nous n'avons pas de problème à cela ça ne nous empêchera pas de répondre aux différentes activités parce que c'était son souhait elle m'a toujours dit n'arrête jamais de faire l'oeuvre de mon père de Dieu donc je continuerai l'oeuvre du Seigneur donc nous sommes en train de nous organiser lorsque les dates seront connues on va prendre le sein de les communiquer officiellement pour qu'un hommage vraiment lui soit rendu à la dimension de ce qu'elle représente dans notre coeur dans le coeur de sa famille nous allons permettre à ce que des parents au village arrivent pour que nous puissions honorer Tatiana près de 1000 pasteurs l'accompagneront les chinois veulent lui rendre hommage une chose est certaine l'enterrement se fera à Abidjan voilà ça c'est sûr l'enterrement se fera au niveau d'Abidjan parce qu'elle est née à Abidjan ça c'est la décision qui revient au mari selon les coutumes et autres mais il y a un deuxième hommage après Abidjan au niveau de la France ses enfants spirituels nous allons lui organiser aussi un hommage ma femme était une femme de joie donc à ses funérailles on ne viendra pas pleurer on viendra louer l'éternel parce qu'il a pris sa sévente dans sa présence elle était chrétienne elle est partie sauvée donc c'est là la différence entre le chrétien et le païen je nourrirai ma femme à la dimension de l'amour que j'ai fait pour elle ça ça voudrait dire à vous entendre de cette manière que certainement le général reviendra sur les réseaux sociaux après tout cela avec les conventions également mais peut-être autrement je pense que je reviendrai triplement j'estime que tout ce que je faisais avec Tatiana n'était que des tests maintenant je dois me donner à 200% pour Tatiana à mes enfants spirituels je l'ai dit si vous avez aimé ma maman aussi on est obligé de monter à ceux qui sont tapés dans l'ombre et qui rient que nous sommes de la race des lions maman était notre ou femme que Dieu a pris Dieu est dans l'obligation de nous amener maintenant plus loin voici ma conclusion et c'est bien noté nous vous disons merci général encore une fois nous vous souhaitons beaucoup de courage et nous vous réitérons nos congoléances madame, monsieur merci d'avoir suivi donc cet échange inédit et exclusif avec le général Camille Makoso sur comment il va mais vous avez pu le retenir il a pu nous partager les circonstances et les conditions dans lesquelles justement son épouse bien aimée il nous a quittés merci de continuer de prier pour lui et de lui apporter votre soutien et vos encouragements d'ici là portez-vous bien vous le savez bien sûr la situation aussi de crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons n'oubliez surtout pas de respecter toujours de votre côté les mesures barrières en prenant toujours soin de vous merci tu es parti sans me dire à Dieu quand tu nous as laissé sans me dire à moi maman qui est partie c'est insupportable c'est trop d'antenne maman nous souffrons tellement maman t'as soigné Tu vas nous manquer, tu n'as pas l'impression Et tes consolas, y'a quoi ? Trop de larmes dans nos cœurs, nous te pleurons Avant que tu nous as laissés, c'est un petit radieux Nous souffrons tellement, c'est insupportable Tu nous as laissés, tu y es parti Tu es parti, maman, sans nous dire adieu Tu es parti, sans nous dire adieu Tu nous as laissés, sans nous dire un mot Maman, tu vas nous manquer, nos cœurs s'ennuient Nous souffrons tellement, c'est insupportable Y'a quoi ? T'as décidé de partir, de ne plus revenir T'as laissé tomber ces projets qu'on a fait pour l'avenir Et là je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire Quand je ferme les yeux, je revois ton sourire En partant, t'emporté, partie de ma vie Sans même prendre la peine, demander mon avis Pourquoi si tôt, maman, tu sais que ça va Aujourd'hui, tu t'en vas Maman, Tatiana Maman, Tatiana L'amour et ta mère est L'amour et ta mère est Maman Pisso, ton lili, pour mamma, ma guéi Maman, Tatiana, otiki, pisso, ma passion Pisso, ton lili, pour mamma, ma guéi Maman, Tatiana, otiki, pisso, ma passion Sans nous pire à Dieu Sans nous pire à Dieu Sans nous pire à moi Mais tu maman, tu vas le boucler Nos cœurs sans lui On souffre tellement C'est insupportable Bien quoi ? Les dernières nous accordent Tout le temps sur cette terre Pour nous être dix ans Maman, Tatiana, otiki, pisso, ma passion Submitra, nous laisse d'en fi finir Afin que nous soyons purifiés Contoyer de nos péchés Alors mon frère, ma soeur, regarde ta vie, pense à ton avenir Car après la mort, c'est l'enfer ou le paradis Lave bien ta robe, prends la peau propre Car on ne fait jamais le jour où la mort va chouer On t'aurait jamais imaginé sur un lit d'hôpital Ton absence nous sera mortelle car ta présence nous était insatiable Au crépuscule de ta vie, nous chuchotons nos derniers regrets Nous n'avons pas su t'aimer que d'un amour muet Maman Tatiana, Tatiana Le livre qui a bouleversé la vie de milliers de personnes Le livre qui a ouvert l'esprit de plusieurs personnes sur le chemin de la réussite Le livre qui a rendu des milliers de personnes multimillionnaires à travers le monde Le livre qui a donné la vie de milliers de personnes sur le chemin de la réussite Dès aujourd'hui, achetez votre livre en version française et anglaise directement sur Amazon et sur Apple Et recevez entre vos mains les secrets jamais revelés Qui feront de vous la réussite de votre famille et de votre nation D'aujourd'hui, achetez votre copie en version anglaise et en version française sur Amazon ou Apple Et recevez un secret de vie qui vous rendra le succès de votre famille et de votre nation Information coronavirus Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique Toussez ou éternuez dans votre coude Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr Ceci est un message du ministère chargé de l'Assemblée